Je suis en direct du zénith du Paris Jog pour le Quarkus World Tour. Le concert va bientôt commencer. J'aperçois déjà quelques membres du groupe Quarkus qui montent sur la scène du zénith du Paris Jog. J'aperçois Andy, pour ceux qui ne le connaissent pas, il travaille chez Red Hat comme Senior Software Engineer sur Quarkus. Il est le créateur de code.quarkus.io qui permet en quelques clics de générer un premier squelette d'une application Quarkus. Il est également à l'origine de l'extension Sentry pour monitorer les erreurs. Et il a travaillé sur l'extension OpenShift Kubernetes pour Quarkus. J'aperçois également Clément Escoffier. Je pense qu'on ne présente plus Clément. Il est Java Champion. Il travaille également chez Red Hat. Alors lui, en tant que Senior Principal Software Engineer, il a également le rôle de Reactive Architect chez Red Hat. Il a été contributeur actif sur plusieurs projets open source comme Apache Félix, Vertix, SmallRy, Unity et bien sûr Quarkus. Donc, le concert va bientôt commencer, dans quelques secondes. Je vous souhaite un très bon Quarkus World Tour et on se retrouve à la fin pour les questions-réponses et le concours Twitter. A tout à l'heure. Ah, 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 ah. Donc là, on m'entend. On entend Clément. Ouais, ouais, on t'entend bien. Merci pour cette super présentation. Ça va être dur de continuer dans cette direction parce que tu te débrouilles vraiment bien. Le début à la guitare, c'était vraiment, vraiment cool. Alors, donc là, on a devant nous le super logo du Quarkus World Tour. Et espérons que ça soit rock et que ça plaise à tout le monde. Et surtout, merci au ParisJug de nous recevoir. Alors, qu'est-ce qu'on va présenter aujourd'hui ? On va commencer par une petite intro, des slides. On va essayer de ne pas en faire trop parce que ce n'est pas forcément le plus intéressant. Il y aura pas mal de démos. On risque d'ailleurs de charger pas mal en démo. Ça risque d'aller un peu vite. Si ça va trop vite, il ne faut pas le dire parce que de toute façon, on a beaucoup de choses à présenter. Donc, on ne rentrera pas dans les détails surtout, mais je pense que vous arriverez à suivre. On va voir ce que ça donne. Et n'hésitez pas à poser des questions pendant qu'on présente. Comme ça, au moins, ça rend le truc un peu interactif. Et à la fin, si vous avez toujours des questions, il faudra les poser. Le logo Quarkus. Je fais un court briefing là-dessus. On voit, si on regarde bien, on voit un Q. C'est une petite anecdote de Clément. Il faut vraiment avoir de l'imagination. Donc, tout autour du logo, c'est un Q. À l'intérieur, on voit une petite boîte. J'imagine que c'est un container. Un genre d'étoile autour. Ça peut être les pics de Sonic le hérisson, sachant qu'il est supersonique. Et ça me fait ma transition pour le slide suivant. Supersonique, subatomique, Java. Ça s'envoie. Donc, c'est la catchphrase de Quarkus. Et on va essayer justement de vous démontrer pendant cette démo que c'est vrai et que ce n'est pas que des mots. En dessous, on voit la phrase en anglais que je vais vous laisser lire parce que je ne la prononcerai pas. Vous comprendrez pourquoi, j'imagine. Donc, je vais essayer de la résumer, par contre, avec mes mots. Donc, Quarkus, c'est top pour tourner sur Cube, mais aussi sur plein d'autres choses. Ça peut marcher en natif ou en non natif. C'est là où ça change vraiment de Java précédemment. Et on a des super librairies. Et le petit plus, et ça, c'est le petit plus Quarkus, c'est que c'est assez kiffant de travailler sur Quarkus. Donc, on va faire une petite démo pour commencer. Comme ça, au moins, on passe pas que du temps sur les slides. Ça, c'est la BD qu'il y a sur le site de Quarkus. Et on va essayer de montrer que ça marche bien. Donc, l'idée, c'est que quand Quarkus tourne en dev mode, on est capable d'enregistrer. Et en Java, ça reload tout de suite. C'est très rapide. C'est ce qu'on va essayer de montrer. Alors, c'est parti. Je vais aller sur mon browser. Là, il est là. Comme ça ne l'a dit, je vais utiliser mon outil. En plus, code.quarkus.io. Donc, c'est un petit outil qui permet de créer une application Quarkus pour démarrer. Donc, on va choisir un groupe ID, Quarkus.world.pour. On va appeler notre application Rock. Rock. Beaucoup d'imagination. Là, on va mettre Rest Easy. Rest Easy qui permet de faire du reste. Et puis, on ne va faire que ça. Et on va l'envoyer directement sur GitHub. Alors, si ça bug, ça serait de ma faute. Bon, c'est bon. Tout s'est bien passé. Donc là, ici, on a notre URL. Et on a un repo qui est créé sur GitHub. Donc ici, j'ai mon passé, l'URL du repo. Je vais l'envoyer directement sur le chat de Twitch. Et vous me direz si vous l'avez recevée. Reçu. Non, il faut que je m'identifie pour pouvoir participer. Donc, je vais l'envoyer sur le Skype. Et puis ensuite, vous l'enverrez vous-même sur le chat. OK. J'ai envoyé l'URL parce que Clément, il va en avoir besoin tout à l'heure pour continuer. On va un peu faire ça en mode collaboratif. Alors là, j'ai mon repo qui est créé avec la base d'un projet Quarkus et un Rest Endpoint. Et moi, je veux le cloner localement pour pouvoir continuer ma démo. Donc, je vais dans mon terminal. Je tape ma commande. Je vais dedans. Et là, je suis prêt à travailler sur mon projet. Donc, je vais démarrer sur IntelliJ. Pendant que ça charge sur IntelliJ, ce qui est assez rapide en général, je vais copier cette petite commande qui est ici, qui me permet de démarrer le serveur en mode développement. Donc, là, ça télécharge le wrapper. Ça, ça ne le fait qu'une fois. Donc, tout ce temps-là qu'on attend, ça ne le fait pas par la suite. Là, ça continue. Voilà. On a notre serveur Quarkus qui est lancé. On est prêt à travailler. On a notre code qui est juste à côté. Donc, en quelques clics, vraiment, on est prêt à travailler. Et ça, franchement, c'est un gros plus. Alors, ici, on voit que j'ai une petite ressource qui a été créée, un Rest Endpoint sur HelloRestEasy. Et si je vais sur mon URL, j'ai une petite page qui me permet de dire un peu qu'est-ce que je peux faire avec mon appli. Donc, ça, c'est à supprimer. Et si je clique sur mon lien HelloRestEasy, je vois le message qui est censé être affiché. Et là, justement, on rentre dans la démo du slide qui était juste avant. Si j'écris HelloQuarkusWorldTour, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est ça. Le top. Ici, je refresh. HelloQuarkusWorldTour. Donc, tout ça en live. Le serveur, derrière, il s'est redémarré. Ça m'a fait un autre replay. Et je peux, du coup, développer sur mon Rest Endpoint. Et de toute façon, on ira un petit peu plus loin de tout à l'heure. Donc, vous verrez que ça va beaucoup plus loin que ça. Allez, je repasse sur les slides. Je réfléchis à si j'ai tout... Non, je n'ai rien à toucher, du coup, là, pour l'instant. Donc, on va continuer là-dessus. Donc, slide suivant. Il me semble qu'il est pour Clément. Ouais, je passe la parole à Clément. Est-ce que... Ouais, je vais partager mon écran. Alors, attends, je cherche comment il faut faire. Parce qu'évidemment, j'ai oublié. Ça doit être ça. Voilà. Ça marche. Alors, moi, je le vois. Mais après, vu que je ne vois pas ce que les autres voient, ce n'est pas le bon exemple. Parfait. Alors, merci, Andy, pour cette petite démo qui a montré un des aspects de Quarkus. Donc, il y a la partie Developer Joy. On verra au cours des démos qu'on va montrer plein d'autres trucs autour de Developer Joy. Alors, je ne vais pas spoiler, mais Andy va quand même nous montrer le Continuous Testing dans quelques minutes. Et franchement, ça envoie du lourd. Mais Quarkus ne se résume pas à ça. En fait, Quarkus peut se résumer en deux slides. Et c'est les slides qu'on va voir là. En fait, toute l'idée de Quarkus, c'est de se dire comment on fait pour faire tourner du Java aujourd'hui en 2021 dans des conteneurs sur le cloud. Java, c'est né il y a 25 ans. Bientôt 26. Donc, bon, c'est un jeune adulte, on va dire. Même, il se rapproche quand même de la trentaine. Et quand Java est né, le monde était très, très différent. Le monde était tellement différent qu'on était encore sur des mainframes. Souvenez-vous, on parlait de Solaris, on parlait de Station Cray, on parlait de ce genre de choses. On parlait de CGI quand on faisait du web. C'était quand même des technologies novatrices à l'époque. Donc, vous pouvez mettre de la mémoire, on pouvait mettre des CPU. Les applications qu'on faisait tourner étaient là pour tourner 3 mois, 6 mois, 1 an, peut-être plus. Alors qu'aujourd'hui, 25 ans après, c'est un peu différent. On déploie sur le cloud ou dans des conteneurs. Une application s'est rapidement redémarrée. Il y a des superviseurs qui tuent les applications, qui les redémarrent, qui les déplacent. Kubernetes, par exemple. Et tout l'écosystème Java, il a un peu de mal à rentrer dans ce nouveau moule, dans ce nouveau monde. Et pas que Java en lui-même. C'est vraiment l'écosystème. Parce que Java, la JVM, le langage, ils évoluent, ils évoluent de plus en plus. On le voit avec cette nouvelle cadence, tous les 6 mois. Depuis Java 9, ça lit correctement les CPU et la mémoire dans les conteneurs. Donc ça s'améliore. Cependant, tout l'écosystème, il est un peu à la traîne. Et on va le voir pourquoi. Et typiquement, en fait, quand on démarre une application Java, une application web ou quoi que ce soit, la première chose qu'on va faire, c'est ce qu'il y a sur ce slide, on va faire un Maven Clean Package ou Maven Clean Verify. Et voilà, on a un FATJAR, un WAR, un IAR ou ce qu'on veut. Et puis, c'est bon. Après, on va faire Java-JAR de notre JAR. On va le déployer sur notre AppServeur. On va faire plein de choses avec. Et là, la première chose que ça va faire, c'est que ça va commencer à regarder sur le file system s'il n'y a pas des fichiers à charger, s'il n'y a pas de la conf, ce genre de choses. Donc là, ça fait accès file system. Bon, très bien. Bien, ça en trouve un. Il faut le parser. Avec un peu de chance, c'est du XML. XML, il faut un parseur. Le parseur XML, par excellence, c'est Xerces. Les anciens développeurs Java se souviendront de Xerces quand même. Alors, Xerces, c'est gros. C'est gros en mémoire. C'est gros en nombre de classes. Ça faisait le boulot. Mais bon, ce n'est peut-être pas la partie de l'écosystème Java qui nous a laissé le meilleur souvenir, on va clairement dire. Une fois qu'on a passé cette phase-là, le framework, il va souvent faire du class-pass scanning pour trouver toutes les classes à noter. Les entités, les bins, les contrôleurs, les ressources, etc. Donc, il va regarder tous ces fichiers-là. À chaque fois, il va être obligé de les charger. C'est comme ça que ça fonctionne en mode Java. Donc, on charge. Charger une classe, ça veut dire stocker ses statistiques, ses metadata dans une partie de la mémoire qui s'appelle le metaspace, qui est rarement garbage collecté. Donc, voilà. On va prendre de la mémoire. On va prendre du temps. On va faire ça. À chaque fois qu'on charge une classe, il y a une hiérarchie de classloader qui va se mettre en place. Donc, ça va appeler 3, 4, 5 classloader. Ça dépend de vos frais moires. Ça dépend de votre environnement. À chaque fois, ça délègue. Évidemment, il y a des frais moires qui vont charger des classes pour voir s'il y a des choses qui sont là, s'ils ne sont pas là. Alors, on va essayer de charger Kafka, machin chose, pour voir si Kafka est là. Ah non, ça n'y est pas. Bon, on désactive ça, etc. Donc, ça prend du temps. Quand on veut faire justement ce toggle à partir de classe, à chaque fois, ça va traverser toute la hiérarchie de classloader et revenir. Bon, ensuite, chaque framework va bâtir son métamodèle du monde pour savoir comment s'exécuter. Donc, voilà, à trouver ses entités, à trouver sa config. Et puis, enfin, dernière étape, on va enfin pouvoir démarrer le truc utile. Donc, démarrer les threads, démarrer les ports, etc. Quarkus peut se résumer en un slide. C'est de faire tout ce qu'on vient de dire avant. C'est simple. Chargement de la config, class-pass scanning. en construisant le métamodèle. Tout ça, on va le faire au build time au lieu de le faire au runtime. Et en plus, parce qu'on a toutes ces données, parce qu'on va pouvoir voir au build time tout ce qui va se passer ou une grande partie de ce qui va se passer, on va pouvoir décorer, injecter des choses dans le jar qu'on va générer avec du bytecode qui a été généré, qui va démarrer, qui connaît la configuration. Donc, plus besoin d'aller lire les fichiers, qui va connaître les bins, les composants. Donc, on peut y aller directement. On sait exactement où ils sont. Plus besoin de faire du chargement de classe. Plus besoin d'embarquer une grande partie des librairies parce qu'au runtime, elles ne seront pas utilisées. On va gagner énormément de mémoire et évidemment, énormément de temps. Au runtime, on est prêt à démarrer. Voilà, tout simplement. Donc, Quarkus peut être vu d'une certaine manière comme un outil de build. Ah, ce n'est pas Maven, ce n'est pas Gradle, ce n'est pas Ant, etc. C'est quelque chose de différent, mais c'est quelque chose qui va, pour chaque framework, regarder un peu tout ce qu'il y a dans l'application et le comprendre et l'injecter directement, tout ce qu'on peut dans le charge généré pour qu'on soit extrêmement rapide à démarrer. Alors, c'est ce que je viens de dire. On va essayer de déplacer le plus possible au build. Alors, évidemment, c'est comme tout, c'est une histoire de trade-off. On perd en variabilité. C'est-à-dire qu'avant, dans les applications Java classiques, on aimait bien retarder les décisions au runtime, voire au moment où on a besoin du feature. Il y a eu plein de serveurs et de frameworks qui, quand ils démarrent, ils démarrent super vite, mais ils ne font rien. Et puis, au moment où on va commencer à faire quelque chose, ah oui, non, mais là, il faut démarrer ça, il faut démarrer le transaction manager, le component manager, etc. Et les premiers appels sont très, très lents. L'idée de Quarkus, elle est totalement différente. Elle est de dire, tout ça, on va le faire avant. Et quand on va démarrer, tout sera prêt. On ne fait pas du lazy. Le lazy, c'est qu'on l'a fait avant. Comme on a pu éliminer et lire la config, etc., on va pouvoir virer un certain nombre de dépendances au runtime. Plus d'exercice au runtime, et franchement, ça ne va pas nous manquer. On va également améliorer la dead code elimination. On va revenir vers ça quand on va parler de GraalVM. Mais le truc, c'est que comme il y a moins de code, les GC, etc., ça va aller quand même un petit peu plus vite. On va pouvoir éliminer quand même beaucoup, beaucoup de choses. On va le voir par la suite. Et on va avoir des métadonnées au build qui vont être construites, qui vont améliorer, qui vont collaborer entre les extensions. On va pouvoir comme ça construire des choses vraiment intéressantes. Et on verra des exemples par la suite. Si vous allez sur le site web de Quarkus, vous allez voir ces graphes qui vous donnent une idée du gain de cette approche, de faire les choses au build time. Donc, on compare Quarkus face à des applications cloud native classiques, traditionnelles. Et Quarkus a deux modes. Le mode JVM. Donc, on tourne sur une JVM Java classique. On la connaît bien. Donc, là, c'est OpenJDK. Je ne me souviens plus quel distrib on utilisait, mais je pense que c'est la nôtre. Donc, c'est celle de Red Hat, mais vous pouvez utiliser n'importe laquelle. Et le mode natif de Quarkus, on n'y reviendra plus dessus, qui va prendre notre application Java et générer un exécutable natif. Donc, on a regardé ça sur deux choses. La première chose, c'est la mémoire utilisée par l'application, ce qu'on appelle RSS, Resident State Size. C'est la mémoire utilisée, en fait, la quantité de RAM utilisée par votre appli. Ce n'est pas le heap, ce n'est pas le metaspace, c'est un peu la somme de tout ça, mais c'est ce qui est important. C'est ce que l'operating system alloue à votre process. Alors, il faut bien comprendre que le calcul de RSS, ce n'est pas forcément quelque chose qui se fait facilement. Donc, si ça vous intéresse, je pourrais vous passer mes commandes. Et il y a un truc à savoir, c'est que si vous faites tourner une application dans un conteneur, typiquement Docker, et que vous voulez savoir le RSS utilisé par votre conteneur, Docker est un petit filou. Et quand on lui demande la quantité de mémoire, en fait, il compte une page sur trois. Donc, une page mémoire, hop, il en saute deux, une autre page. Ce n'est pas une page sur trois, mais il vire une certaine partie de la mémoire. Donc, il y a une manière de le faire. Là aussi, si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer. J'ai une commande qui permet de le faire, mais j'ai été assez étonné par la complexité pour ça. Donc, le RSS, c'est hyper important parce que grosso modo, c'est la mémoire que va utiliser votre application. et c'est ce qui va définir une partie de la densité de déploiement, c'est-à-dire le nombre d'applications que vous pouvez tourner côte à côte sur votre infrastructure ou sur le cloud, etc. Le deuxième point, c'est le temps de démarrage. Le temps de démarrage, et nous, ce qu'on appelle temps de démarrage, c'est-à-dire le temps où on est vraiment capable de traiter une requête ou un message ou quelque chose. Donc, encore une fois, on ne fait pas de lazy. Tout ça, ça a été fait avant. Et là aussi, on voit vachement d'avantages. Donc, revenons sur RSS, on voit l'avantage. J'ai oublié de le dire. Donc, on passe, par exemple, sur REST plus CRUD, donc une application comme on va développer aujourd'hui. On passe entre 209 mégas de RSS, 145 juste en faisant passer les choses au build. On gagne quand même pas mal, 50 mégas à peu près, même plus. Et en native, 28 mégas. Donc là, c'est minuscule. Vous imaginez, à densité de déploiement, on est pratiquement 10 fois en dessous. Le temps de réponse à la première requête, là aussi, on va gagner énormément. On le voit pourquoi, parce qu'on a tout déplacé au build. Donc, pareil, restons sur REST CRUD, ce qu'on va faire aujourd'hui. Une application Java classique va prendre à peu près 10 secondes pour démarrer. Quarkus, en mode JVM, va prendre 2 secondes. C'est déjà intéressant. Et en mode natif, à des moments, on se demande si ça a vraiment démarré tellement que c'est rapide. Ça met moins d'une seconde. À des moments, on se dit non, mais heureusement qu'on a une banneur, parce que sinon, on penserait que ça n'a pas démarré, que ça a fait un segfall direct. Mais non, non, ça a vraiment démarré. Donc, voilà, là, on est encore beaucoup plus petit. Alors, pourquoi tout ça ? Pourquoi ces deux axes ? Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, Java sur le cloud, en face de lui, il a des trucs comme Node, comme Go, comme WebAssembly, un petit peu, qui arrivent. Donc, des choses qui démarrent vite, qui utilisent peu de mémoire, qui ont été optimisés pour ce monde-là, parce que tous ces trucs-là, ils n'ont pas 25 ans. Alors, JavaScript a 25 ans. Par contre, Node.js lui-même a moins de 25 ans et ont quand même des fondamentaux totalement différents qui sont un peu plus à même de rentrer dans ce monde cloud. Or, Java, comme il rentre en compétition face à ça, il fallait trouver une réponse pour éviter de voir une énième fois la mort de Java annoncée. Bon, ça fait 25 ans, ça dure. Il y a d'autres inconvénients quand même sur les autres systèmes, Node, etc. Il n'y a pas que des qualités. Il n'y a pas que des avantages, ni pour Go, ni pour aucun, évidemment. Mais même pour Java, il n'y a pas que des avantages, il faut bien le dire. Mais au moins, là-dessus, on se retrouve compétitif à la fois en RSS et à la fois en temps de démarrage par rapport à ses concurrents. Ce qui rend Java de nouveau possible sur le cloud, dans des conteneurs, et voire même sur du serverless, sur le function as a service. Parce que quand on met 0,042 secondes à démarrer, croyez-moi, ce ne sera pas le démarrage de la fonction qui va vous poser problème. Ça va être le provisioning du conteneur. Donc, en fait, on va être tellement petit qu'on va pouvoir réécrire des fonctions en Java alors que c'était pratiquement infaisable. Amazon Lambda a, pendant des années, dit n'écrivez pas vos fonctions en Java. Alors voilà, l'idée, c'est tout ce que je viens de dire sur ces deux slides. On va enlever la plupart de la surcharge au build time. On va redéplacer tout ça, encore une fois, au build time. On va construire du code qui est Kubernetes et container aware. Comment on le fait ? On va le voir durant ces présentations. Durant le build, on va avoir des tas et des tas de métadonnées. Les extensions, ce qu'on appelle nos frameworks, vont pouvoir collaborer et dire « Ah, tiens, on va déployer sur Kubernetes, tu as des L-checks, donne-les-moi, je vais les exposer, etc. » On va démarrer correctement dans un conteneur avec les bons flags, avec les bonnes choses. Et enfin, on va être GraalVM friendly. On va venir à ça parce que, encore une fois, durant le build, on va pouvoir démarrer. On va pouvoir avoir calculé énormément de choses. Donc, GraalVM. GraalVM, c'est un projet ombrelle. C'est un vieux projet parce que ça date de Sun. Donc, c'est un projet qui a réussi à passer entre toutes les mailles défilées des réorganisations de Sun, Oracle, etc. Donc, franchement, chapeau. Mais c'est un projet qui, dès le début, visait le monde du polyglotte. C'est-à-dire, leur idée, à la base, c'était d'avoir la JVM, qui est un joyau, qui est d'une ingénierie extraordinaire, et au-dessus de ça, faire tourner plein de différents langages. Aujourd'hui, on va trouver des choses, évidemment, du C, du R, pour faire des statistiques, machine learning, etc. Du Java. Parce qu'ils ont fait Java au-dessus de Java. C'est quand même assez marrant. Et un truc qui nous intéresse particulièrement, c'est quelque chose qui permet de prendre ce code-là, ce bytecode, et de le compiler sous la forme d'un exécutable natif. Cet exécutable natif, ça ne sera pas un genre, ça sera vraiment un exécutable, comme on l'a dans Linux, ou comme on l'a dans tous les OS, qui va contenir tout ce dont il a besoin. Donc, il va contenir la partie de la JVM dont il a besoin, l'application, évidemment, les ressources, etc. Les deux seules choses qu'on ne met pas dedans, la première, c'est la Lipsé. Ça, on utilise celle du système. Et la deuxième, c'est OpenSSL. Pour des raisons qu'OpenSSL, s'il y a une CVE, il vaut mieux la fixer rapidement, donc éviter de rebuilder tout. Donc, c'est les deux choses qu'on ne met pas dedans. Alors, le problème de cette complication, c'est que c'est vachement mieux. On a vu les chiffres. Mais, ce n'est pas Java complet. Il y a des petits trucs. Il y a des petites nuances. Je crois qu'on va les voir. Ah non, on ne les voit pas. Donc, ce sera ce slide-là, pardon. Donc, la première chose, c'est par exemple, il n'y a pas vraiment de classloader. Bon, il n'y a pas de dynamic classloading. Et l'idée, encore une fois, c'est à peu près la même idée que Quarkus. D'ailleurs, Quarkus s'est inspiré de cette idée-là. C'est qu'on est dans un monde fermé et on sait à l'avance toutes les classes qu'on va pouvoir charger. Donc, pas besoin de faire ça. D'ailleurs, le format FastJar de Quarkus repose là-dessus pour charger les classes beaucoup plus rapidement. La réflexion, il faut lister. Les GNI, il faut lister. Donc, il faut faire la liste de tout ce qu'on va utiliser, etc. Voilà, il y a quand même pas mal de limites autour de GraalVM. Et si vous voulez utiliser GraalVM directement sur votre application Java, vous êtes parti pour un énorme chantier où il va falloir lui donner des tas et des tas d'arguments, des tas de fichiers. Bon, en gros, GraalVM, c'est un compilateur. Et un compilateur n'est considéré sérieux que s'il a au moins 25 arguments dans sa ligne de commande. Pas de souci, ils sont sérieux. Parce qu'à 25 arguments, on ne peut rien compiler avec GraalVM. Il faut au moins 50 arguments pour quelque chose autre qu'un Elowar. Donc, voilà. Alors, vous allez dire, ah oui, mais c'est compliqué. Sauf qu'avec Quarkus, vu qu'on est capable d'analyser votre application, on va le voir, vous n'avez rien à faire. On le sait, on a détecté la plupart des choses que vous allez appeler par réflexion. On a détecté ce que vous appelez par GNI. On a détecté les classes que vous chargez, etc., etc. On va éviter des inlining dangereux comme l'inlining des randoms, des secure randoms quand vous faites de la crypto où les seeds sont en fait les seeds de votre machine au moment du build et non pas les seeds du runtime. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'il faut faire attention et qu'on détecte et qu'on fait proprement dans GraalVM. Un autre truc pour ceux qui sont dans l'écosystème GraalVM. Donc, GraalVM, c'est un projet Oracle. Aujourd'hui, dans la communauté GraalVM, donc si vous allez sur GitHub, vous allez voir un repo qui s'appelle Mandrel où ce n'est que des rédateurs qui contribuent pratiquement actuellement, je pense. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autres contributions. Mandrel, c'est un fort de GraalVM stocké sur GraalVM. Donc, il y a un échange qui vise à améliorer l'expérience et qui nous permet de bâtir une expertise là-dessus et donc donner à Quarkus plein de billes, plein de trucs à l'avance en disant qu'il nous annonce à l'avance ce qui change, ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher et ça nous aide énormément. On en reparlera par la suite. Alors, Quarkus, c'est également Kubernetes native et container first. Donc, notre idée, c'est de déployer dans des containers dans du Kubernetes. Alors, étonnamment, on n'utilise pas tellement le terme cloud native parce que cloud native, déjà, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Il y en a qui disent que c'est 12 factors, il y en a qui disent que c'est autre chose. Par contre, on sait exactement ce que ça veut dire Kubernetes native et container first. Quand on est capable de faire ça, on est capable de tourner à peu près partout, y compris en dehors de Cube et y compris en dehors des containers. Parce qu'on a bien packagé, on a bien donné les limites, on a bien les paramètres, on a bien la bonne ergonomie. Donc, on est capable de tourner sur n'importe quel orchestrateur et container ou pas container, on tourne aussi bien. D'ailleurs, le hot reload que Andy vous a montré, il n'est pas dans un container. On pourrait d'ailleurs. On pourrait. On a un hot reload qui fonctionne, qui va aller taper dans un container, mais ce n'est pas ce qu'il vous a montré. Ça tournait directement. Et on a des utilisations en prod dans les deux cas. Andy, c'est moi ou c'est toi celui-là ? Je ne me souviens plus. C'est toujours toi. Ok, je continue. Donc, quand on a démarré Quarkus, on voulait éviter de réinventer la roue une énième fois. On sait qu'on adore ça dans le monde Java, réinventer la roue. Ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas innové. On va le voir juste après. Mais on a voulu se baser sur une communauté et sur des outils qu'on connaissait, qu'on maîtrisait. Donc, on va retrouver des choses comme Vertex, comme Reste Easy, comme des bases de données comme Neo, Mongo, Infinispan, OpenSuite, Kubernetes, on l'a déjà montré. On voulait également adopter immédiatement les outils qui sont devenus des standards de base, typiquement au niveau monitoring, Macrometer et Promesseus. C'est quand même ce qui est utilisé le plus grandement aujourd'hui. en tout cas dans le monde Java. Donc, on voulait utiliser ce genre de choses. Kafka également, c'est des choses qui sont maintenant massivement utilisées. Donc, on voulait utiliser ça et bâtir là-dessus. Ce qui veut dire que lorsque vous allez commencer à faire du Quarkus, vous n'allez pas être perdu. parce qu'on va vous donner des APIs qui vont vous être très similaires à ce que vous faisiez avant du JAX-RS, du Vertex pour ceux qui ont fait du Vertex. On a un support des Spring Controllers si vous faisiez du Spring. Les APIs des bases de données sont à peu près classiques, Hibernate, etc. Ce n'est pas pour ça qu'on n'innove pas. On a commencé là-dessus. On a vu qu'il y avait quand même des limites. Il y a aussi des choses à comprendre. C'est que pour faire passer tous ces frameworks en mode on fait des choses au build time, il a fallu aller les modifier. Il a fallu aller faire des contributions. Ça a donné des échanges extraordinaires à des moments en disant oui, mais si on faisait comme ça, on gagnerait des classes ou des métadonnées ou ce genre de choses. Mais il faut pouvoir tous ces frameworks qui sont là, la plupart ont été soit modifiés upstream, soit il y a une extension qui va apporter le support au build time. Alors, un truc, ça fait, donc Quarkus est né il y a à peu près plus de deux ans. On va sortir la Quarkus 2.0 dans moins d'un mois, dans un mois à peu près. Voilà. Ça s'est passé. Je ne sais pas exactement un mois. Entre temps, on s'est aperçu qu'il y avait des frameworks, il y avait des expériences qui ne nous plaisaient pas. Il a fallu innover, il a fallu s'éloigner un petit peu de cette idée-là. On la supporte toujours, mais c'est vrai qu'il y a des fois, il faut innover et on va le voir particulièrement autour de l'écosystème réactif. On est toujours basé sur Vertex et on continuera, mais il a fallu changer quand même des choses parce que l'écosystème qu'il y avait autour ne convenait pas au mode de développement et au mode build time qu'on voulait avoir au niveau de Quarkus. Il y a d'autres choses, par exemple, Camel, il y a un truc qui s'appelle Camel Quarkus, vous allez retrouver énormément de composants en Camel, mais pareil, on va faire des choses avant, etc. Alors, on entend beaucoup de choses sur Quarkus. Comme je l'ai dit, ça fait deux ans. On entend des choses où je crois que mon favori, c'est quand on compare Quarkus à ses concurrents comme Micronaut, Elidon, Spring, etc. On nous dit oui, mais Quarkus, c'est le nouveau Java EE. Alors non, je sais que ça va, on ne va pas faire de support EJB. En tout cas, ce n'est pas prévu et je ne pense pas qu'on le fasse parce que, ben voilà, on n'est pas un support Java EE, on est un support pour faire du Kubernetes et du container first. On est capable de faire du serverless, on est capable de faire du monolith, on est capable de faire du microservice, de l'événement, du CRUD, de la command line. ce qu'il faut savoir, c'est qu'on utilise énormément Quarkus en interne dans l'équipe Quarkus et dans Red Hat de manière générale. Et gérer un projet comme Quarkus, donc je crois qu'aujourd'hui, il y a à peu près 800 modules dans le build Maven Quarkus. Donc c'est un peu gros, il y a plein de choses. Gérer une communauté comme ça, c'est un peu tendu, les builds, etc. Donc Guillaume Smet, qui est membre de l'équipe Quarkus, a construit un bot GitHub en Quarkus qui automatise plein de choses. Donc vous ouvrez une issue, elle va être triée automatiquement, pingée les bonnes personnes. Voilà, et tout ça, ça a été fait en Quarkus et c'est quand même super cool. Et on a plein d'autres applications comme ça qu'on a fait en Quarkus et ce qui nous permet d'innover et de regarder ce qui marche et ce qui ne marche pas en plus des retours utilisateurs. Il y a deux petits trucs en haut à gauche qui m'intéressent aussi, c'est les admin tools qu'on peut faire avec Quarkus parce que comme on peut compiler en native, on peut imaginer des outils extrêmement rigolos. Les opérateurs Cube qui sont des petits programmes qu'on va déployer sur Cube qui vont maintenir en état un système. Ça, c'est mon côté académique qui ressort parce que c'est ce que je faisais en fin de thèse, etc. Ça ne s'appelait pas Cube Operator. Cube n'existait pas, mais bon. Tout ce qui va être également network tools, proxy, ce genre de choses, ça va être également on va pouvoir le créer très très facilement avec Quarkus. Donc, c'est quelque chose qui est capable de faire beaucoup beaucoup de choses très versatiles. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est focalisé sur GraalVM, focalisé sur Cube. Non, on est capable de faire plein de choses différentes. Et l'idée, comme je l'ai dit, c'est ce slide où on dit tout ce qu'on faisait en runtime, on va le faire au build time et point final. Voilà. Si vous avez compris ça, vous avez compris Quarkus. là, Andy, je te laisse la main. Oui. Du coup, tu veux me laisser la main ? OK, d'accord. Oui, je te laisse la main parce qu'après, tu vas continuer la démo. Est-ce que vous voulez prendre des questions aussi ? Oui, s'il y a quelques questions maintenant, on peut en prendre. Attends, je fais le slide d'après, on prend les questions juste après. Ça doit ? parce que je ne veux pas perdre la transition vu qu'il vient de présenter justement tous les types d'apps qu'on peut faire avec Quarkus. Si je ne parle pas des extensions tout de suite, ça ne va pas passer. Donc, le slide d'avant, attendez, je vais mettre en grand parce que là, c'est un peu… Donc, le slide d'avant que Clément montrait, on voit qu'on peut faire plein de Quarkus et là, on se dit ça va être super lourd, c'est une usine à gaz, des trucs classiques que tout le monde dit. Mais en fait, ça, c'est permis par le système d'extension Quarkus et en fait, on arrive à faire tout ça sans avoir à tout embarquer et Clément l'a vraiment bien expliqué, on prend vraiment à la fin ce dont on a besoin. Donc, ces extensions Quarkus, c'est ce petit système qui permet d'intégrer toutes les librairies dont on a besoin et même d'aller beaucoup plus loin et que ça marche très bien sur Quarkus. Donc, ça fait toute la partie de processing pour le build time, ça fait tout le mapping natif dont Clément parlait qui est super compliqué et ça permet aussi de standardiser un peu les configurations parce que c'est vrai qu'on a une dépendance à droite, une dépendance à gauche et toutes ces dépendances elles se configurent différemment. Et bien là, il y a un travail qui est fait en amont pour vous de manière à ce que quand on utilise Quarkus, toutes les extensions elles se configurent de la même manière via un fichier properties ou YAML et ça vraiment c'est un gros plus. Ces extensions, la communauté est très impliquée dedans et c'est fait, enfin, il y a une partie des extensions qui sont sur Quarkus Core, c'est les extensions qui sont intégrées nativement avec Quarkus et ensuite on en a un grand nombre qui sont aussi faites sur le Quarkiverse et qui permet plus d'intégrer les petites librairies et toutes les librairies que tout le monde utilise et vraiment s'il y a des choses qui manquent vous pouvez aller rajouter la vôtre et comme ça faire profiter tout le monde pour que tout le monde puisse utiliser ces librairies et ensuite si ces librairies sont suffisamment utilisées et bien elles apparaîtront même sur code.quarkus.io donc je pense que c'est des très bonnes contributions. Donc le Quarkiverse j'ai mis le lien ici et c'est là où on met les extensions Quarkus. Voilà je pense qu'on peut passer aux questions. J'ai lancé un sondage pour savoir si les gens étaient intéressés de contribuer. Ah ouais c'est le slide juste après mais du coup c'est bien parce que ça se passe sur ce slide. Ouais laisse le tourner pendant qu'il y a ce slide mais l'idée c'est que vraiment il y a beaucoup de contributeurs sur Quarkus donc on voit 450 plus commiteurs et on aimerait bien que ça soit vous le suivant c'est vraiment ouvert l'ambiance est vraiment sympa on apprend beaucoup de choses et même créer une petite issue un bug une feature request c'est déjà une bonne contribution et vous allez voir vraiment qu'il y a du sérieux il y a des gens très très costauds sur Quarkus et donc on peut apprendre beaucoup de choses. Voilà donc là tu peux lancer le petit sondage qui demande si vous voulez si vous seriez prêt à contribuer sur Quarkus pour info vous allez avoir une petite icône sur la vidéo normalement si vous êtes sur ordinateur au milieu à droite dans lequel vous pourrez voir les options et sur mobile normalement en bas Dan si tu veux prendre les questions peut-être ouais alors il y a 4 petites 4 5 en fait ça se remplit au fur et à mesure donc on va commencer par une question d'efficiant offensant qui dit moins de RAM moins de CPU est-ce qu'on peut dire que Quarkus c'est green ah sujet délicat sujet délicat c'est difficile de dire green aujourd'hui parce qu'on n'a pas forcément de mesures réelles il y a un autre truc et on va le voir c'est que c'est la compilation la compilation va être très très longue donc voilà alors oui ça va alors les mesures qu'on fait qu'on a faites parce qu'on en a un certain nombre il ne faut pas rêver montre qu'en runtime comme on utilise moins de CPU moins de mémoire et toute la partie réactive dont on parlera dans un petit moment va aider fait qu'on va consommer un peu moins d'électricité un peu moins de watts les voitures électriques en fait au final ça prend beaucoup plus de consommation pour créer mais ensuite c'est très efficace une fois que ça tourne ouais et puis en plus on ne bide qu'une seule fois enfin ouais donc dans cette idée là c'est vrai que c'est assez green quoi ouais après c'est toujours c'est toujours une question délicate parce qu'il nous faudrait des critères des critères des benchmarks des choses qu'on peut faire tourner et aujourd'hui on n'a pas forcément ce genre de choses rien que pour calculer les voitures utilisées c'est un truc sous Linux un peu voilà c'est pas c'est pas c'est pas forcément extraordinaire mais bon ça nous montre déjà des choses on sait qu'on qu'on s'améliore mais c'est quelque chose qui nous intéresse évidemment non c'est sûr ok question suivante est-ce que GraalVM ça marche pour du JavaFX oui alors ça n'a rien à voir avec Quarkus mais oui j'ai vu des applications JavaFX qui tournaient sur GraalVM en native executable c'est super alors est-ce que c'est JavaFX ou OpenFX je ne sais plus c'est lequel l'un étant la continuation de l'autre mais oui j'ai vu ça et j'ai fait waouh ça peut redonner un petit coup de boost aux clients aux UI en Java parce qu'il faut bien réaliser que c'est ça ça n'a jamais vraiment extraordinairement marché JavaFX est super bien mais ça a pâti un peu d'une mauvaise d'une mauvaise réputation souvenez-vous de AWT quand même c'était pas le truc le plus sexy au monde mais bon voilà donc oui il y a des choses c'est pas dans Quarkus mais il y a des gens qui ont fait tourner du JavaFX en native executable avec GraalVM j'imagine même pas la ligne de commande question suivante là on en est aux questions mais on n'est pas du tout à la fin de la présentation parce que des fois les gens peuvent se dire c'est la fin de la présentation parce qu'on en est aux questions mais non le plus intéressant il arrive vraiment il faut aller jusqu'à la suite sinon vous allez rater quelque chose ouais alors est-ce qu'on peut dire je continue vous en pensez quoi de la réponse de Spring avec Spring Native donc ils ont fait un travail intéressant même énorme quand on prend la taille de l'écosystème Spring ils supportent quand même une grande partie des choses il y a l'approche de Spring Native par rapport à l'approche de Quarkus est totalement différente dans le sens que l'approche de Spring Native bien que c'est en train d'un petit peu changer mais l'idée c'était de faire tourner une application Spring en native en passant en autorisant la réflexion en passant tous ses paramètres etc. alors que l'idée de Quarkus c'est justement de faire tout ça au build time pour avoir d'autres avantages donc une application Spring Native va fonctionner en native mais on n'aura pas forcément les mêmes gains qu'une application Quarkus qui a choisi une architecture totalement différente alors totalement différente mais également qui ne peut pas reposer forcément sur l'écosystème complet parce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on fasse de notre côté l'autre truc c'est quand on a démarré Quarkus on avait beaucoup moins de legacy vu qu'on n'avait rien à part les quelques projets qu'on a intégrés donc pour nous c'était beaucoup plus facile de faire ça c'est sûr que faire ça à l'échelle de Spring ça demanderait un travail énorme mais ce qu'ils ont fait est intéressant mais ça va je pense que ça va être les gains ne seront pas les mêmes vous allez arriver à un niveau de gain où il va falloir acquiver beaucoup de réflexions sur autre chose après je pense que c'est un peu sous-estimé Quarkus pour le coup de se dire que c'est que le natif parce qu'en fait au début c'est vrai qu'on arrive sur Quarkus on se dit c'est parce que c'est natif mais en fait on se rend très vite compte que c'est pas ça du tout qui fait Quarkus c'est cool c'est tout le reste et c'est le fait justement comme Clément le dit cette histoire de tout faire au bit time ça permet de vraiment faire des trucs dont on s'attend pas comme par exemple le continuous testing que je vais montrer tout à l'heure c'est des choses qui sont termines justement par toute cette logique qui est faite avant et sans ça ça serait pas possible ou sinon ça serait fait différemment plus lent donc vraiment ça serait sous-estimé Quarkus que de se dire que c'est que le natif qui fait que c'est cool voilà d'ailleurs il faut bien comprendre que la plupart de nos déploiements en prod sont pas forcément natifs c'est soit en JVM soit en hybride soit en natif donc hybride qui veut dire l'ensemble des deux mais oui c'est clairement pas que du natif c'est pas le but le Graal le Graal n'est pas Graal VM compilé avec Graal VM Sonne une dernière ? Ouais une dernière attends je vais juste la sélectionner parce qu'il y en a pas mal on les prendra par la suite c'est juste que je vous entends toujours je sors le chien juste une seconde et ouais c'est le remote c'est le vrai rockstar et si je veux faire des EGB et du CDI avec GSF ça marche aussi avec Quarkus ? alors CDI pas tout à fait pas complet mais une grande partie donc on a fait quelque chose qui s'appelle Arc qui reprend les annotations CDI qui n'est pas du CDI complet pour une raison que CDI la spec a des choses qui sont hautement dynamiques particulièrement ce qui va être autour des Portable Extension donc on collabore sur une nouvelle spécification qui s'appelle CDI Lite qui fournit des API très très proches mais qui nous permettrait de faire cette idée de build time donc on collabore avec d'autres entreprises pour avoir cette spécification JSF non je crois pas qu'il y ait quoi que ce soit qui fonctionne et les EGB clairement non ça va demander pas mal de boulot pour le faire c'est pas impossible plus j'y pense plus je me dis que c'est pas impossible on a réussi à faire tourner des choses relativement complexes quand même JRPC Kafka ce genre de choses qui ont quand même également une phase des conteneurs des appels remote donc ça serait pas impossible mais c'est vrai que c'est pas du tout sur la roadmap on pense qu'aujourd'hui le monde Java a évolué on est passé dans un autre monde on n'a pas forcément besoin de ce genre de composants d'ailleurs CDI a quand même pris grandement le dessus par rapport aux EGB sur les nouvelles applications Java E et donc nous on n'a repris que CDI Ok j'en pose une dernière Par contre juste pour continuer là dessus tout le dilemme est autour de SOAP et de nos fameux web services qu'on aime tous on le sait je suis sûr que parmi vous tout le monde a adoré titiller du XML d'un autre côté quand on voit ce qu'on fait aujourd'hui avec du YAML on se dit que finalement c'était peut-être pas mal avant mais bon mais SOAP est une question qui revient régulièrement alors il y a quelqu'un dans la communauté c'est pas géré par le coeur de l'équipe Quarkus mais quelqu'un dans la communauté a créé une extension pour CXF et ça marche vraiment bien donc vous pouvez faire du SOAP avec Quarkus et c'est quand même la classe quand même moi je trouve ça vénial ah là là CXF donc il y a une dernière question que je voulais poser parce que c'est par rapport au talk est-ce que vous avez prévu de parler de comment vous faites pour déporter les trucs sur le Compile Time le Compile Time alors non on n'a pas forcément prévu ça à s'il nous reste du temps à la fin on peut ouvrir l'IDE et regarder il y a des petits trucs à montrer qui peuvent être sympas mais ouais on n'a pas forcément montré planifier de montrer ça parce que c'est quand même des choses relativement avancées il ne faut pas avoir peur on a quand même des mercenaires de dingue dans l'équipe Quarkus qui adorent générer du buy code donc il y a des choses qui sont faites en buy code comme ça mais il y a des extensions qui peuvent être vraiment sympas à montrer donc s'il nous reste un peu de temps à la fin hop j'ouvre l'IDE et on fait un petit tour ok on fera ça pour le rappel pour le rappel le rappel il va être trop dur prévoyez une boisson forte pour cette partie là très forte et ça ne veut pas dire que faire des extensions c'est forcément difficile mais il y en a qui sont pointes celui-là ouais alors il y en a une que j'utilise dans un workshop qui consiste à faire une bannière toute simple alors il y a déjà une bannière dans Quarkus mais une autre bannière et montrer toute la logique charger une bannière à partir d'un fichier et bien on va le faire au build time comme ça on aura la chaîne de caractère de la bannière directement dans l'application voilà on va faire ce genre de choses donc ça va montrer comment d'une logique classique où on charge du fichier on l'affiche on va dire ah bah non on va charger le fichier au build time on va mettre cette chaîne de caractère dans l'application et puis on va juste faire un println au démarrage ouais en gros il y a toute une API qui permet de gérer qu'est-ce qui doit être au build time et qu'est-ce qui doit être fait ensuite et il y a un système d'enregistrement enfin c'est assez bien fait pour résumer très très brièvement et tout ça mis ensemble ça permet de gérer justement les choses à faire avant et après on va continuer Andy tu continues tu vas commencer tu vas commencer à faire chauffer l'idée parce que je pense que les gens veulent voir pour répondre à ta question on a dit qu'il n'y avait pas pour répondre pardon oui pour répondre à la question sur le sondage du coup il y avait un gros 70% de personnes qui seraient intéressées pour contribuer il y a un gros 20% qui seraient prêts à contribuer mais juste pour des échous et un petit 7% non pas du tout intéressés d'accord c'est intéressant comme réponse et n'hésitez pas à venir nous voir Clément moi ou n'importe qui de l'équipe que vous connaissez si vous avez besoin d'issues de tâches pour démarrer ou même si vous avez des problèmes en utilisant Quarkus on est vraiment là pour ça donc on vous aidera c'est tout le but voilà d'ailleurs on est sur le bon slide là on voit le slide que j'ai ouais ouais on le voit alors Clément il le présente très bien mais je vais essayer de le faire très rapidement parce que moi j'ai envie de coder ça me démange en gros l'idée là de ce slide c'est de dire qu'à Red Hat on fait tout du kernel de Linux jusqu'à l'OpenJDK il y a OpenShift iCube donc vraiment tout ce qui est utilisé pour faire du cloud il y a un peu on fait toutes les parties ce qui fait que quand on fait des choses comme Quarkus il y a toute cette connaissance qui aide et on peut communiquer avec les autres gens qui travaillent sur le kernel Linux etc pour que tout soit optimisé et que tout soit aux petits oignons pour Quarkus voilà hop la partie on attend tous ou pas donc je retourne sur mon code alors je suis passé et ça c'est le petit je suis passé en 2.0.0 alpha 2 donc c'est la dernière alpha qui est sortie de la 2.0 donc on a sorti une petite version histoire que les gens puissent voir un peu ce que ça va donner en 2.0 et il y a une feature qui est géniale sur la 2.0 c'est le continuous testing donc c'est toujours au stade de alpha donc là ce que je vous démontre ça risque de péter à tout moment mais on va essayer de le faire marcher mais en fait c'est tellement génial qu'on a trop envie de le montrer donc c'est un peu dans l'idée du dev mode qu'on faisait tout à l'heure sauf que là ça permet de faire des tests en live alors je retourne sur mon sur mon terminal et là je vais rajouter des extensions qui vont m'aider à travailler donc j'utilise une commande ne regardez pas elle n'existe pas encore mais elle est bien pratique pour moi donc elle va bientôt arriver on en parlera bientôt donc je vais rajouter rest easy ouais elle n'existe tellement pas que je la découvre en même temps donc c'en est dingue non en fait alors la commande ça sera Q je crois ils hésitent entre Q et QS et QSS ça veut dire QS snapshot parce que j'utilise la version de master parce qu'elle a des petits trucs en plus des fix que j'ai rajouté sinon la démo elle est un peu pourrie alors on continue là dessus on ne va pas trop s'étaler s'il te plaît Clément donc je vais rajouter Jackson Jackson que je pense la plupart des gens connaissent ça permet de de gérer le JSON avec les bids je vais rajouter quelque chose pour accéder à la base de données donc on va mettre du post-grès je vais rajouter ça ça sera pour toi tout à l'heure OpenAPI donc si tu veux expliquer ce que c'est pendant que je tape la prochaine tu peux OpenAPI c'est une manière de décrire nos applications REST donc ce qu'on a en entrée ce qu'on a en sortie les réponses HTTP attendues les formats d'entrée attendus etc qui va nous permettre de le décrire ce descripteur là il peut avoir plein d'utilisations ce qu'on va faire ce soir c'est utiliser l'UI qui s'appelle Swagger qui va nous permettre d'appeler l'application qu'on va construire l'API qu'on va construire et vérifier qu'elle fonctionne sans utiliser curl ou HTTP qui sont plutôt les outils que j'utilise moi mais Swagger est vraiment bien et on va voir comment on l'a intégré dans Quarkus justement vous allez voir c'est quand même assez sympa du coup ensuite j'ajoute Hibernate donc Hibernate je ne vais pas le présenter parce que ça permet d'accéder très facilement enfin très facilement très facilement avec Panache à tout ce qui est dans la base de données et Hibernate Validator ça permet de faire quelques checks en plus soit sur les objets qui sont utilisés dans l'API reste soit directement sur les entities Hibernate alors là j'ajoute tout ça sur mon projet on voit que ça m'a installé toutes mes extensions et bien la dernière fois ça n'affichait rien donc c'est aussi pour ça que j'utilise celle-là et là on va voir que dans mon plan derrière qu'est-ce que ça a fait j'ai fait un truc avec la commande mais en fait ça rajoute ici toutes les extensions dans le pomme qui sont en fait des dépendances mais ça fait un petit peu plus quand on passe par la commande parce que ça gère différents problèmes de version et ça peut avertir de différentes choses alors nos extensions sont là je vais redémarrer en dev mode donc j'ai la commande qui n'est pas loin ouais je vais juste faire un petit clean avant parce que vu que je suis passé en version 2.0 des fois je sais que ça fait des trucs un peu bizarres allez je relance en dev mode on va rajouter on va on va faire une application un service reste qui permet d'afficher des groupes de musique donc on va vouloir en afficher on va vouloir en lister et pour ça on a notre petite base de données qu'on a ajouté postgrés et on va rajouter quelques données dedans donc ça va être la première chose que je vais faire là donc hop j'ai préparé un petit jeu de données ici donc je vais rajouter un petit fichier import SQL new file je vais vous expliquer un peu comment ça donc je rajoute ce petit fichier import SQL je rajoute un ensemble de données donc ça c'est des commandes qui vont être qui vont permettre d'ajouter dans la base de données donc des bandes avec un ID nom date de création date de fin et ce qu'ils sont en vie et dedans on va rajouter ACDC c'est Clément qui a choisi les groupes donc au niveau des vous c'est ceux de Clément je tiens à dire c'est surtout ceux de Google parce que je cherchais groupe de rock sur Google et il m'a sorti ça et j'ai fait bon bah allez c'est parti et du coup on a ce petit jeu de données qu'on va ajouter je vais en ajouter aussi et ça c'est un truc intéressant je vais en ajouter dans la partie test des import.sql parce que j'ai envie d'avoir mon jeu de test et j'imagine que vous avez déjà testé des services qui accèdent à la base de données et en général c'est assez casse-pieds à tester parce qu'il faut gérer des données et là il y a un gros gros avantage c'est que c'est tout fait pour nous en fait moi perso c'est ça que j'adore avec Workus c'est vraiment on a essayé de réduire la quantité de travail fastidieux à presque rien donc tout ce qui est autour c'est géré les gens ils ont pensé à tout ou presque donc là on a nos petits import.sql je vais rajouter dans l'application point properties une petite commande une config qui permet de dire à Workus que je veux que ça soit du post-grès sur l'sql je crois que je l'ai repris de ce que tu avais Clem mais je crois que c'est pas obligatoire vu qu'on a il détecte automatiquement vu qu'on a mis l'extension post-grès et le drop and create il le détecte parce qu'on en a qu'une seule mais moi je préfère le mettre il y en a plusieurs par contre t'as raison et le drop and create ça permet de dire que quand on démarre ça va supprimer et recréer la base de données à zéro donc grâce à ce petit fichier import.sql alors juste là dessus sur ce dernier feature il faut bien penser que ce feature c'est un feature qui ne fonctionnera qu'en dev en prod évidemment on ne va pas écraser la base de données ouais c'est important de le dire merci Clément et donc on voit ici que pendant que je faisais tout ça j'ai une base de données qui s'est lancée derrière j'ai Docker qui est lancée donc ça la lance via Docker et si je vais sur le point d'entrée qu'est-ce qui se passe là c'est lent il faut que vous vous disiez qu'en même temps là vu que je présente le fait qu'il y ait Skype etc ça ralentit beaucoup de choses mais là je pense qu'en fait s'il a recompilé le tout des fois il fait du hot reload des fois il recompilent tout donc c'est mais bon c'était pas non plus super long donc j'ai toujours mon endpoint HelloRestEasy qui est là mais j'ai toujours pas d'accès à la base de données parce que je vais modifier ma ressource donc celle de tout à l'heure le HelloRestEasy je vais la renommer on va l'appeler RockBandRessources pendant que tu aies écrit ça concernant cette base de données qui s'est magiquement lancée en fait l'idée c'est de dire oh on a vu que vous aviez besoin d'une base de données parce qu'on a un importe SQL parce qu'on a configuré etc que vous n'ayez pas configuré l'URL dans ce cas là vous embêtez pas en démarrer une on va en démarrer une pour vous c'est l'idée et on va faire ça avec plein de services on va faire ça avec Mongo on va faire ça avec Kafka on va faire ça etc donc du moment du moment que Quarkus rend compte qu'on a besoin d'une ressource et qu'on n'a pas défini le endpoint etc on va avoir ce qu'on appelle ces dev services qui vont démarrer pour nous à la fois en mode dev et à la fois en mode test pareil donc comme ça on n'a pas besoin de faire tout le travail que normalement on fait pour démarrer pour démarrer ces choses là alors encore démarrer une base de données c'est relativement facile démarrer un Kafka ça devient un tout petit peu plus compliqué il y a des trucs c'est juste vraiment compliqué à lancer et on a plein d'idées autour de ça pour combiner ça avec des proxys pour tester la fault tolerance etc donc il y a plein de choses aussi là qui arrivent allez je te laisse Andy allez c'est reparti donc pendant ce temps j'ai juste mis dans le pass ici slash rock au lieu de rest easy c'est un peu plus sympa j'ai laissé sur Endpoint parce qu'on va le modifier tout à l'heure et ici alors je vais faire un truc que j'adore faire mais qui est assez difficile à mettre en place dans la vie réelle mais maintenant je pense que ça va devenir de plus en plus le cas surtout avec des systèmes comme Quarkus c'est que je vais faire du TDD peut-être que dans ceux qui écoutent il y a des gens qui arrivent à le faire si jamais ça serait bien d'en discuter de comment ils le font pour l'instant mais je pense que ça c'est une bonne façon de le faire et voilà j'ai copié donc les tests parce qu'on n'aura pas le temps de tous les écrire ensemble ça prendra un peu trop de temps ça aurait été sympa mais bon du coup je les ai préparés à l'avance donc le premier test il permet de vérifier que quand on fait un get sur Slashrock on retourne une liste de bands et il permet de vérifier que cette liste on a dans les noms on a ACDC les Beatles Guns & Roses voilà le deuxième test qui permet de vérifier on va faire un petit handpoint qui permet de retourner tous les groupes qui sont en vie donc là dans les groupes en vie on a ACDC Guns & Roses et les Beatles qui ne sont plus en vie donc on a mis ça dans le test ensuite on va faire un petit handpoint qui permet de récupérer un groupe en particulier par exemple si on récupère le groupe numéro 2 ça doit être Guns & Roses et ça correspond aux données qu'on a ajoutées ici donc ici dans les tests j'ai Guns & Roses en 2 on va vérifier que ça fait bien 404 si je prends le numéro 10 qui n'existe pas et que le message de retour il correspond bien à ce que je veux et le dernier test il va dire est-ce qu'on peut rajouter un groupe de musique et est-ce que ça fonctionne et quand on rajoute un groupe de musique ça va me retourner le lieu sur lequel je peux récupérer ce groupe de musique qui a été créé et je vais aller aussi un petit système point désolé et je vais le récupérer et voir qu'il contient bien les données que j'ai ajoutées voilà allez c'est parti donc là pour l'instant ça ne compile pas je vais un nouveau truc qui s'est rajouté pour ceux qui utilisent Quarkus avant en bas là il y a un petit test pause R to resume et j'ai démarré en dev mode et là je peux faire R et donc ça va lancer des tests donc pour l'instant ça ne compile pas donc ça devrait afficher des ouais bon là il me dit qu'il n'y a pas de test à faire tourner parce que forcément ça ne compile pas donc je vais créer ce band donc on va le créer dans Quarkus Quarkus histoire histoire que ça compile quand même donc là ici pas content c'était prévu parce que en général quand on fait du TDD on écrit les choses qui n'existent pas encore là on veut qu'il soit en vie on veut un créationnière on veut un terminationnière alors on va éditer un petit peu ce truc là quoi qu'on va le faire après donc là déjà est-ce que ça compile ouais ici ça compile qu'est-ce qui s'est passé ici il me dit toujours no test to run alors on va re cliquer sur R qu'est-ce qui se passe alors je pense que le fait que j'ai créé le tichet après ça ne va pas détecter je vais juste redémarrer le TDD encore une fois tout ça c'est expérimental donc s'il y a des petites commandes que je fais en plus je pense que par la suite tu n'auras même pas besoin de les faire ça va tout détecter voilà le continuous testing c'est quelque chose qui est très très neuf qu'on vient rajouter dans la 2.0 donc il y a encore un peu de travail à faire mais c'est vraiment c'est vraiment un game changer comme on développe en Java le hot reload c'était vraiment le truc du de Quarkus 1 continuous testing est vraiment un super truc pour Quarkus 2 alors voilà là il me lance les tests donc c'est bon il me les a détectés donc on voit qu'il y a 5 tests qui sont lancés et si c'est un petit peu lent normalement je l'ai testé avant c'était super rapide si c'est un petit peu lent c'est vraiment le fait que j'utilise Skype et tout derrière parce que ça allait super vite donc là il m'a lancé les 5 tests il y a un petit bug qui dit qu'il y en a qu'un qui a échoué je l'ai remonté mais en fait il y en a 5 et maintenant on va aller corriger ces tests au fur et à mesure en mode TDD donc je vais mettre le petit je vais mettre d'un côté le test mince d'un côté le terminal et de l'autre mon IDE vous allez me dire si vous voyez tout bien donc à droite j'ai mon IDE désolé c'est gros parce qu'il faut que ça soit supporté sur tous les écrans mais normalement c'est quand même un peu plus pratique quand c'est petit non non c'est tout bien on arrive à lire on arrive à lire ok ça va donc je vais retourner dans ma ressource ici et on va commencer notre TDD donc on a dit que le premier service sur Rock il devait me retourner la liste des bandes liste c'est band et là je veux que ça soit du get ça on peut l'enlever parce que ça va automatiquement faire que c'est du json et on va l'appeler list band là j'ai oublié quelque chose non et là on va retourner donc band point ah ben on a toujours pas panache donc on va rajouter le fait que ça utilise panache et c'est là où c'est vraiment sympa donc on va faire extend et c'est assez rapide à faire panache entity alors il faut peut-être que j'actualise juste les dépendances maven pour que l'intelligence il devienne un petit peu plus aware voilà j'ai eu un petit stress là quand même je vous avoue on est bon donc là ici je rajoute juste une annotation pour dire que c'est une j'ai une entité voilà donc là j'ai mon entité donc si je retourne ici en arrière sur mon rock band ressources je fais band point list all donc là j'ai une petite méthode qui m'a été qui me permet de lister l'ensemble des bandes qui sont en base de données donc ça c'est vraiment ce que fait panache c'est à dire que ça met tous les accessoires à disposition ce qui permet de pas avoir à s'embêter à faire toutes les couches DAO etc donc là on est bon ici je vais rajouter quelques petites informations je vais dire que ça est unique je veux des noms uniques je veux que par défaut l'année de fin ça soit il n'y en a pas et qu'est-ce que j'ai oublié ah oui et puis on va rajouter une petite condition sur le creation year pour dire que au minimum ça doit être 1945 alors j'aurais bien aimé vous rajouter des tests pour qu'on puisse le faire aussi en TDD parce qu'on aurait vu que ça aurait pété sur la date etc et vraiment si on faisait du TDD ça serait le but mais bon ça prendrait beaucoup de temps donc j'ai passé là-dessus mais en tout cas sachez qu'on peut le faire et là par exemple je peux dire ça je veux pas que ça soit vide et du coup ça c'est vraiment des trucs qu'on aurait pu rajouter en test au départ voilà donc on voit que j'ai les tests qui se lancent derrière en fonction de mes modifications sachant que là j'ai pas fait ce qu'il fallait pour que ça marche forcément ça ne marche pas encore mais peut-être que j'ai un test qui doit passer donc si je regarde ici on voit que j'ai des sources donc favorite Bundy passe pas mais we have a new Bundy passe pas et ouais je crois que j'ai donc là j'ai la liste qui marche et on va les vérifier ici donc là je vais directement sur mon endpoint on voit qu'il y a slashrock qui est apparu là ouais bon bah la liste elle marche donc déjà on a fait marcher la liste c'est qu'on voit dans la liste sur la console ici qu'il y avait plus que 4 tests il y avait 4 tests qui passaient enfin en erreur et un test qui passait c'est dommage ici qu'il n'y ait pas ce statut qui marche parce que ça permettrait ici le one failed ça permettrait de voir directement les tests que je résous donc ça c'est un truc pour faire du TDD qui manque encore vraiment mais ça va arriver donc je vais passer à la deuxième au deuxième test donc là on veut ceux qui sont en vie donc on va faire liste alive ici c'est toujours une liste de bandes cette fois on va mettre sur le pass alive et là on ne va pas si on fait list all normalement il va toujours péter donc ici si on regarde on ne va pas relancer les tests on va re-runer l'ensemble comme ça alors voilà donc là on a eu un 405 on a eu un 404 donc sur le celle qui nous intéresse alive on a eu un 404 donc il y a toujours un petit problème qu'est-ce que j'ai oublié sur le list alive je vais retourner voir mon test donc alive on est sur slash rock slash alive je suis sur le bon pass list alive list all même si ça m'affiche ici la commande elle ne va pas me retourner les bons mais mon test il devrait échouer donc là je suis un peu étonné que ça n'échoue pas donc je suis en get j'ai bien enregistré live je ne devrais pas avoir un 44 on va aller vérifier sur le endpoint ici que ça a marché pendant le candy debug j'ai vu une question passer concernant le list all sur une table avec une grosse cardinalité cependant ce qu'il faut bien comprendre c'est que les approches à base de stream dont je parlerai tout à l'heure sur la partie réactive ne sont pas forcément beaucoup mieux parce qu'en fait ça va garder les connexions et les transactions donc quand on a des grosses cardinalités oui il ne faut pas faire de list all il faut faire de la pagination il faut faire ce genre de choses ça s'appelle du software engineering il n'y a pas de secret voilà du coup c'est bon en attendant ça a retourné alors objectivement là je pense que c'est de l'expérimental qui fait que ça n'a pas marché parce que là j'ai juste été tapé sur le endpoint et ça a redétecté les bons trucs donc ça c'est encore des petits fixes à rajouter et là on voit que mon test il n'est pas passé parce que on voit que d'aide à rip on a un groupe de musique qui n'est pas censé être dans les retours donc on va fixer ça donc ici au lieu de lister les tous on va juste lister ceux qui sont en vie c'est parti donc on va créer une petite méthode statique ici et là on va faire band point list et là on va mettre que ceux qui sont en vie donc c'est super pratique pour le faire donc là je fais mon petit helper qui me permet de retourner enfin mon petit raccourci pour retourner ceux qui sont en vie et là si j'enregistre ça se trouve ça doit déjà être bon pourquoi il ne me lance pas les tests au fur et à mesure j'ai fait que je présente en même temps il a du mal l'ordinateur il ne détecte pas les modifications alors je vais actualiser ici ici ça a bien changé je suis sûr qu'ici si je rerun ça doit remarcher alors on voit on a un test en moins ici dans la liste donc c'est bon notre test est passé donc j'ai l'impression en fait qu'il doit y avoir un petit bug qui fait que vu que le process ne doit pas marcher de la même manière quand je présente il n'arrive pas à détecter des modifications et à recompiler quand je fais ma modif donc ça ce n'est pas normal et ça marchait tout à l'heure donc c'est vraiment dû à la démo je continue et au pire on va taper sur les endpoints via le reste pour que ça les rebuild donc le deuxième truc c'est le my favorite band donc on va afficher sur le 2 là on veut que ça nous affiche pareil on veut que ça nous affiche les bandes donc on va retourner dans notre rest ressource là on va mettre c'est toujours du get on va mettre un petit pass par par id on va retourner notre band ici pass par am pour dire que c'est via le pass il s'appelle id c'est un long parce que c'est des long les id là sur la postgrès et ici on va faire band point find by id de id ok j'ai enregistré je vais peut-être un tout petit peu trop vite pour mon ordinateur ok j'ai enregistré normalement là quand j'enregistre ça rerun tout de suite dans la console je vais quitter relancer parce que c'est un truc bizarre donc là je vais juste relancer et je vais enlever le compile peut-être je trouve il aime pas trop l'effet des mots alors je vais prendre une autre question une autre question qui se pose une très bonne question pourquoi faire du continuous testing dans l'IDE alors que alors qu'il y a plein de plugins qui font ça non c'est l'inverse pourquoi le faire dans le framework alors qu'il y a plein d'IDE qui le font c'est justement pour ne pas reposer sur les IDE et par exemple de pouvoir avoir du continuous testing un peu n'importe où ça permet également d'intégrer correctement au framework avec injecter les bonnes avoir une vraie connaissance de comment les tourner on détecte également ceux qui ont ceux qu'il faut faire tourner de ceux qui ne faut pas faire tourner donc ça c'est encore un peu mais on approche là-dessus et ça cette intelligence là on ne peut pas l'apporter à l'ensemble des IDE ou à l'ensemble des plugins donc c'est pour ça qu'on l'a fait comme ça et au final on est assez content du résultat parce que ça nous apporte quand ça sera sec ça va vraiment vraiment changer notre manière de développer des applications moi j'ai commencé à l'utiliser sur une application qui n'a rien à voir qui fait du JRPG et ça marche super bien donc je peux implémenter mon service vérifier mes trucs au fur et à mesure et ça marche nickel ce qui est bien c'est que ça marche vraiment partout sur n'importe quel environnement et surtout le fait d'avoir le terminal derrière à côté qui tourne et qui lance les tests en continu je pourrais le montrer rapidement mais il y a aussi une UI web plus tard ça sera peut-être intégré directement avec les IDE donc vraiment il y a toute une intégration qui va être faite pour que ça soit le plus user-friendly possible et le fait d'avoir les tests qui se lancent au fur et à mesure on n'a pas besoin d'y penser et derrière c'est vraiment c'est bien fait parce que c'est Stuart qui a fait ça et c'est un génie ce mec au fur et à mesure qu'on code ça va aller détecter quelle méthode est utilisée par quel test et ça va uniquement recompiler ces méthodes-là ou recharger quand elles sont modifiées derrière il y a vraiment un truc de fou qui a été fait pour que ça soit facile à utiliser donc c'est pas si évident que ça comme c'est fait derrière alors je reviens à mon problème j'avais presque tous les tests qui passaient il m'en restait plus que deux à faire passer donc le fait que j'ai un 404 ici il n'a pas réussi à trouver ce message d'erreur sur le 404 donc je vais le rajouter donc là je rajoute juste que si mon ID il est nul enfin s'il n'a pas trouvé mon band à ce moment-là je vais mettre une réponse qui dit que ça n'a pas marché donc pour ça je veux une note pour une réponse hop on va créer une variable note phone ça c'est une réponse voilà hop là donc égale response point donc là ça va être une réponse point statut parce qu'on veut une note phone note phone voilà donc on ne l'a pas trouvé et on veut rajouter un petit message pour dire il faut que ça soit exactement le bon message parce que c'est le test donc no band phone with ID et là on va rajouter l'ID qui n'a pas été trouvé voilà il faut que je build là donc là on arrive vraiment à on voit que cette fois-ci ça a tout bien recompilé et là il me dit que j'ai raté quelque chose parce que j'ai dû oublier un deux points ou quelque chose comme ça no band phone with ah j'ai oublié ID donc là on voit que vraiment la situation elle est recompile à chaque fois que j'enregistre donc là ah voilà bon on n'a plus qu'un test à faire passer et là ça se passe vraiment comme ça aurait dû se passer donc c'est le redémarrage je ne sais pas ce qu'il s'est passé tout à l'heure donc là on veut un post pour pouvoir envoyer la donnée on veut que ça soit sur le pass d'origine qu'est-ce que j'ai fait je crois que j'ai supprimé le contenu non j'ai juste foldé désolé là on va enlever ce qu'il y a à l'intérieur on ne veut pas que ça nous retourne un band on a dit qu'on voulait que ça nous retourne une réponse avec le lieu sur lequel le trouver ici en entrée on veut recevoir un band et on va le créer donc c'est super facile bam et là ça va le persister il faut que je rajoute le fait que je retourne ma réponse donc pour ça je fais un response.created pour dire que ça a été créé et dans cette réponse je vais rajouter mon lieu donc pour ça c'est location voilà uri builder from uri et on va dire ok notre nouvelle ressource qui a été créée elle a été créée sur slash rock slash et là on rajoute notre band.id et ce band.id va être directement mis dans notre dans notre entité donc ici vu qu'on l'a persisté on aura directement l'id qui va ressortir là j'enregistre alors on va voir ce qu'il se passe et là on voit que l'erreur de compilation donc il me prévient même des erreurs de compilation dans la console donc là on voit vraiment les avantages par rapport à l'utilisation d'autres choses et je suis assez content donc qu'est-ce que j'ai oublié dans le created il faut mettre quelque chose là-dedans la suspense pour le created normalement c'est vide ça ah non la location je la mets directement dedans d'accord c'est moi qui ai fait qui ai fait du n'importe quoi merci Clément je sais que tu allais me dire exactement ça voilà c'est ça ah j'ai oublié le point build voilà voilà on est bon donc là si j'enregistre je sais que ça va filer parce que voilà j'ai une erreur 500 et là je vais vous montrer un petit truc c'est que je peux activer le fait que je veux voir les logs parce que j'ai mon erreur et je me demande ce qui se passe donc je vais relancer que les tests qui ont échoué une grosse exception qui a pété et il me dit ah il manque transactionnel parce que je persiste quelque chose et il faut que ça soit transactionnel peut-être que Clément peut l'expliquer bah c'est une base de données si on n'a pas de transaction ça va faire les choses en mémoire et l'oublier très rapidement en fait une base de données sans transaction c'est comme un poisson rouge il y a Mongo oui ou Mongo oui du coup on voit que tous les tests sont passés donc là sur la fin on a vraiment fait du TDD je suis assez content je suis un peu déçu que ça n'ait pas marché sur le début mais sur la fin c'est exactement ce que je voulais montrer donc on voit que les tests ils sont lancés au fur et à mesure et on voit l'expérience qui est assez sympa de le faire comme ça alors maintenant je vais enregistrer ça je vais tout remettre en grand je vais repasser en 1.13.3 sur la version et envoyer ça pour alors je vais déjà on va faire deux commits parce que peut-être que vous voulez jouer un peu avec l'application que j'ai créée donc pour ça je vais faire un premier commit comme ça vous aurez l'application telle qu'elle et on va le dire donc si vous vous calez sur le commit continuous testing vous aurez exactement ce que j'ai mis ici j'envoie tout ça donc le repo peut-être que quelqu'un peut le recoller si jamais mais il est disponible voilà donc ça c'est envoyé donc là Clément tu récupères pas encore parce que toi je vais te modifier la version juste avant en tout cas si on parle de l'application qu'on avait discuté donc c'est la 1.13.3.final laisse comme ça on va le tenter ouais en 2.0 t'es sûr ? ouais il est chaud il est chaud ok bon il veut tester faire son truc en 2 j'aurais pas tenté moi mais allez tentons 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 qu'est-ce que j'ai oublié j'ai rien oublié non si tu veux faire en 2.0 j'ai rien oublié je pense qu'on peut passer à la suite je te passe la main parfait je vais partager l'écran tac tac est-ce que vous le voyez ? oui ça a l'air d'être bon donc on est bien sur le repo de Andy on voit bien que son dernier commit c'est continuous testing on va venir ici je vais faire un petit pull j'avais déjà cloné voilà hop on va ouvrir ça dans mon IDE oui non ? oui ouais allez on va truster Andy pour une fois ça va prendre un tout petit peu de temps le temps qui charge tout on va revenir là je vais faire la même chose lancer en mode dev ah évidemment je n'avais pas la 2.0 alpha ce qui est très étonnant mais bon c'est pas grave on va voir ce que ça donne au moins je l'aurai il a le goût du risque dans l'ensemble sur ce genre de choses si ça ne tenait qu'à moi je passerais sur la snapshot donc fraîchement rebuildé alors néanmoins ça vraiment c'est un truc qui est casse-pieds sur les démos les démos qu'on fait en remote comme ça c'est que ça ralentit énormément la machine je ne sais pas si certains d'entre vous qui suivent il y a IntelliJ qui depuis 3 versions fait de l'indexing en boucle il s'indexe lui-même alors attends j'ai vérifié que je t'ai bientôt couché j'ai peut-être oublié des fichiers non non ça a l'air d'être bon on va voir de toute façon on va voir ce que ça donne il y a les sources et tout toi tu verrais les sources ok donc on va bien voir qu'on a tout hop hop donc on a bien la rock band ressources allez qu'est-ce qu'il fait et un truc que je ne vous ai pas montré que je voulais vous dire c'est qu'on a bien deux bases de données indépendantes c'est-à-dire que les données qui sont sur les tests sont complètement indépendantes des données qui sont sur le dev mode donc on peut avoir deux et même si on modifie les données sur le dev mode ça ne va pas altérer les tests c'est important à savoir voilà donc là il démarre la base de données pourquoi c'est aussi lent je ne sais pas j'espère qu'une fois qu'il l'a lancé ça va aller un peu plus vite parce que là ça devient incroyablement lent je vais regarder ce qui se passe sur mon système parce qu'il y a peut-être un truc un sentinel one ou un truc comme ça non c'est intelligent et Skype bon voilà il a démarré super donc on va voir si on a bien notre appli hop je vais on met Twitch donc je ne pourrai plus répondre à vos questions directement je reviendrai tout à l'heure donc localhost stash rock donc là normalement on a nos groupes de rock voilà super nickel moi ce que je veux je voulais vous montrer c'est déjà la dev console donc tout ce qu'on vous a montré pour l'instant c'était dans le terminal c'était sympa mais on a également une dev console alors on n'est pas des super magiciens de l'UI donc vous pouvez le voir là c'est pas forcément le plus sexy mais ça vous montre un peu l'idée donc ça dès le moment qu'on tourne en dev mode on va avoir cette petite UI on va pouvoir aller voir le config editor et voir l'ensemble des configs qu'on peut modifier donc là encore au build time on connait l'ensemble de la configuration de chacune de nos extensions et on peut aller les modifier là directement avec on a la petite explication des choses donc là par exemple j'avais vu une question est-ce qu'on peut utiliser H2 ben oui on peut utiliser H2 il suffit de mettre la valeur H2 ou de mettre la valeur H2 que pour le profil test ça fonctionne également on a ARK alors ARK comme je vous en ai parlé donc c'est notre mécanisme d'injection de dépendance il y a quelque chose d'hyper intéressant dans ARK c'est que ARK va faire cette élimination de code qu'on a parce qu'au build time on peut détecter ce qui va être utilisé et ce qui ne va pas être utilisé et en fait parmi toutes les extensions qu'on utilise ARK a dit ah ben typiquement le launch mode producer personne n'utilise on vire le runtime config personne n'utilise on vire etc etc et donc il va pouvoir réduire grandement le nombre de bins qui vont être utilisés et qui vont être définis et qui vont tourner parce que tous les autres il va considérer qu'ils ne sont pas utilisés donc on va pouvoir les enlever donc ça ça montre un peu cette idée et cette puissance du build time donc là par exemple JBoss XC Terminator je n'ai aucune idée de ce qu'il fait mais on s'en fout il n'est pas utilisé donc il a été en V et enfin la dernière chose que je voulais vous montrer donc c'était cette histoire d'OpenAPI et cette histoire de Swagger UI qui est directement intégrée là-dedans donc par exemple si je fais sur Rock je fais Try it out Execute boom j'ai l'ensemble de mes groupes donc je peux tester toute mon API comme ça c'est du classique donc ça vous l'avez sûrement dans tous vos frameworks mais là vous pouvez voir que c'est totalement intégré directement dans la dev console vous pouvez faire des posts etc etc et on a plein d'idées autour de ça pour la 2.1 2.2 2.3 etc plein de choses qu'on va rajouter au niveau des events au niveau de Kafka au niveau de de JRP ici et plein d'autres choses alors un truc qu'il faut comprendre c'est que si je reviens ici là on a une application CRUD classique mais Quarkus ce n'est pas un framework classique Quarkus ça a été pensé pour ce mode cloud ce mode où les ressources sont chères donc il faut augmenter la densité de déploiement etc moi je viens du monde ce qu'on appelle du monde réactif de Vertex de ce genre de choses de ces applications qui utilisent très peu de ressources qui sont totalement basées sur non-blocking I.O et qui marche parfaitement dans le monde dans le monde du cloud parce que justement ça économise énormément de CPU énormément de mémoire etc Quarkus depuis pratiquement le jour 1 a cette idée de réactif en tête et de cette architecture réactive et en fait au sein de Quarkus il y a du réactif il faut comprendre c'est que là ce serveur là en fait c'est Vertex derrière pour ceux qui connaissent c'est un serveur HTTP Vertex qui tourne votre appli c'est du JaxRS classique mais derrière c'est Vertex donc là ce qui se passe c'est que comme on utilise JaxRS classique et bien comme on doit suivre la spec il fait d'accord donc JaxRS ça impose que ce soit sur une worker thread on va le faire sur une worker thread le problème de ce modèle là c'est que ça ne scale pas c'est à dire que si on veut gérer des connexions des requêtes concurrentes il faut avoir un thread pool de la bonne taille pas forcément évident de quantifier ça à l'avance chaque thread a des coûts un méga en mémoire et pareil et un petit coût en coût CPU à cause du context switch mais comme on a un moteur réactif en dessous on peut s'amuser à coder la même application en pur réactif et c'est ce que je vais faire maintenant alors je vais prendre mes extensions qui sont là hop je vais en remplacer quelques-unes déjà je vais prendre rest easy réactive pendant que tu changes ça petite note importante c'est que on vous montre plein de choses là avec Quarkus plein de possibilités différentes plein réactif pas réactif continuous testing cube et compagnie il y a un truc qu'il faut quand même garder à l'esprit c'est qu'on a le choix en fait c'est que toutes ces choses on peut les désactiver on peut ne pas faire de continuous testing on peut en faire on peut utiliser JUnit enfin vraiment on a le choix et pour le réactif encore une fois c'est encore un choix qui est donné donc pour tout ça c'est des choix voilà quasi continuous voilà donc là je pense que j'ai non si j'ai fait Jackson si j'ai réactif le PG client donc on ne peut pas utiliser JDBC en mode réactif parce que JDBC est bloquant et réactif panache voilà donc là ça devrait ça va résoudre les trucs hop on va le faire oui allez ouais ça y est pourquoi tu réapportes un jour il va falloir qu'il m'explique pourquoi j'ai l'impression qu'on est retourné en arrière sur ce tu peux le désactiver toi tu n'as pas un port normalement ouais je ne sais pas je ne sais pas ce qu'il a fait voilà donc là la seule chose que j'ai faite c'est que je suis passé à une autre version d'Ibernet Reactive ou Spanache qui utilise Ibernet Reactive qui est une implémentation de Ibernet mais qui est totalement réactive alors il va me dire que ça ne marche pas et évidemment pourquoi ça ne marche pas parce que comme tout est réactif on ne peut pas utiliser des listes on ne peut pas faire de ce genre de choses il faut utiliser des types réactifs on va utiliser Multini dans Quarkus et donc on va avoir deux types Multi et Uni et ici on veut un Stream de groupe et donc on va simplement passer nos listes à des Multi et là utiliser Stream et puis voilà du coup que vous ayez utilisé précédemment Rx ou n'importe quel framework réactif au final de toute façon c'est assez similaire donc que ça soit Multini ou autre vous ne serez pas choqué ou le comportement ça reste du réactif si on a compris comment le réactif ça marche ce n'est pas le fait d'utiliser Multini qui va changer ça alors l'API à une Multini est totalement différente d'une API Rx ou d'une API Reactor donc là-dessus ça peut être un peu différent c'est du réactif au final ce que je veux dire c'est qu'on fait des appels nombreux quand on doit attendre quand il y a besoin on doit appeler d'autres choses et tout ça c'est rendu possible par le réactif on est d'accord là-dessus oui l'idée du réactif c'est simplement de passer des continuations c'est-à-dire quand on va faire des I.O au lieu d'attendre on va aller passer au non-blocking I.O de l'operating system et passer une continuation et quand l'I.O a complété cette continuation va être appelée donc il y a plein de manières de passer ces continuations une des manières c'est de faire du reactive programming comme avec Multini où on a deux types qui vont nous envoyer des événements à chaque fois qu'il faut appeler la continuation donc là par exemple je récupère le groupe de ma base de données quand c'est fait je vais pouvoir passer une continuation donc ça va être uni on item donc là déjà je vais faire if null je vais c'est quoi c'est donc fail with hop et je vais reprendre pourquoi j'avais cette réponse qui ne servait à rien ah non mais d'accord je ne savais même pas que tu pouvais faire ça il faut la laisser pour les tests si tu veux que les tests quand tu vas passer ah oui en fait je ne savais pas que tu pouvais passer une réponse là-dessus et ouais c'est ça qui est top c'est que du coup ça permet d'éviter d'avoir à passer une réponse dans la commande principale ah oui non mais c'est cool je ne savais pas donc là on a fait si au moment de récupérer mon résultat il est nul dans ce cas-là je fais une failure et si il n'est pas nul et bien je retourne ça directement hop je n'ai rien d'autre à faire tac et voilà en fait ce qu'il faut dire c'est que Clément il est branché directement sur du Quarkus parce qu'il est capable de faire tout en live comme ça même les impros enfin c'est assez fort alors là ça va être pareil on va faire un unit de response tac donc on va retourner une unit donc là il nous faut une transaction alors le problème c'est qu'actuellement transactionnal ça ne fonctionne pas en mode réactif on y travaille mais aujourd'hui le modèle qu'on propose c'est de faire panage with transaction où on va passer un supplier qui va retourner à unit donc là on va faire band.persist voilà donc ça pareil ça va retourner à unit et lorsque la continuation va se déclencher on va faire replace with la petite response qu'on a ici et ça devrait aller je ne suis pas sûr qu'on récupère l'ID on va voir si ça marche tiens voilà et je fais return hop tac voilà et là normalement c'est tout ce que j'ai à faire alors on va voir oula alors non alors on va peut-être le redémarrer parce que comme il y a eu des ouais redémarrer réactif pas réactif ouais j'aurais peut-être dû faire un clean on va voir ce que ça donne alors l'intérêt du réactif c'est qu'on a à peu près en on se repote on a à peu près un fois deux par rapport à l'impératif voire souvent beaucoup plus y compris avec des choses comme Ibernet et Burn Interactive et Rest Easy Reactive pourquoi ? parce qu'ils ont été mappés sur ce qu'on a en dessous donc on peut on peut déjà inliner beaucoup de choses on comprend comment ça fonctionne en dessous et on peut on peut voir le truc directement alors je viens d'appuyer sur R pour voir si les tests vont se lancer non ? oui ? non ? non il faut attendre un petit peu c'est aussi un truc que j'ai remonté il faudrait qu'il affiche quelque chose c'est le temps que ça mappe tout ça met un petit temps ah oui ? c'est bon ils sont en train de tourner ces tests et c'est amplifié par l'effet démo c'est à dire que quand tu es en local sur ta machine ça va beaucoup beaucoup plus vite donc ça ça a été remonté déjà alors un autre truc pendant que ça exécute les tests en espérant qu'il se passe souvenez-vous de ma dev console hop là je vais la reprendre ici dev voilà tac à chaque fois qu'on rajoute des extensions on peut avoir des widgets supplémentaires et là on a un widget resté réactive qui va nous lister les endpoints c'est pas très intéressant mais qui va nous donner également un score de réactive par endpoint par exemple getrock 100% non bloquant A à Z tout inline super bien par contre post il est qu'à 66 et pourquoi il est qu'à 66 et bien parce qu'en fait il faut un writer qui utilise json qui va utiliser un peu de réflexion ça c'est pas terrible donc on a des choses pour modifier ça et pour que ça soit également à 100% mais bon là pour ce qu'on a c'est bien alors revenons à nos tests oh il y en a un qui marche pas may we have une bande ah c'est la création de ça doit être ce que tu disais tout à l'heure l'ID il n'a pas dû être rajouté ouais je pense que c'est ça je pense que c'est ça alors on va non on va faire quelque chose qu'on fait tous mais qu'on ne devrait pas faire tu dois prendre le record on est depuis la précédente non le truc c'est que là est-ce que j'ai le là j'ai un void persiste il retourne void il n'en retourne pas l'entité c'est une discussion qu'on a donc je serai obligé de la rechecker en fait si tu vas dans ton truc sur ta lambda tu mets ta lambda en l'étang et tu fais retourne bande peut-être que ça va te retourner la bande non ah non c'est ta transaction qui fait que tu retournes void ouais ça me retourne void je ne l'ai pas la bande persistée ah ouais donc hop on va juste disabled pour la démo mais de toute façon ça c'est un problème qui est connu qui a été rapporté et qu'il faut alors là on va voir ce que ça donne ah mais non ah bah oui mais tu ne m'as pas vu le disabled ah tiens ça c'est un autre bug bon c'est pas grave je vais le rajouter dans la liste parce qu'il ne voit pas non plus les comment ça s'appelle les orders je vais le rajouter à la liste parce que j'ai une j'ai une liste de feedback voilà donc là on a normalement notre application qui fonctionne on va quand même vérifier on a swagger donc on va utiliser swagger après si tu relances je pense ça va peut-être le détecter c'est peut-être le fait de tu sais vu qu'il l'a déjà détecté dans cette exécution ça c'est plein de petits bugs qui vont être corrigés de toute façon assez rapidement sûrement pour la finale et on va voir si si je fais ça pour vérifier quand même donc c'est bien persisté qu'il n'y ait pas un autre problème ouais ouais donc c'est bon c'est bon donc c'est bien ça le problème donc parfait donc ça ça persiste bien dans la base de données et un truc que je voulais montrer quand même qui est important c'est par exemple si on voit ici on va faire un truc moche mais on l'a tous fait je vais vous montrer sur quel thread c'est appelé donc j'appelle rock on va l'avoir là donc on est appelé sur ce qu'on appelle une event loop donc c'est une IO thread donc ça fait partie de ces threads réactifs qu'il ne faut pas bloquer parce qu'il y en a très peu et donc c'est pour ça qu'on passe des continuations etc. Par contre évidemment comme il ne faut pas bloquer comme il faut utiliser des passages de continuation donc mutiny ou autre ça peut être compliqué et il y a des moments on n'a vraiment pas envie de faire ça on dit oui mais vous êtes bien gentil mais il faut être pragmatique alors nous ce qu'on fait c'est que on vous propose d'utiliser une petite annotation qu'on appelle blocking je vais appeler ça blocking ou on va faire la même chose mais bon cette fois-ci on n'a plus besoin de retourner à un uni on peut retourner la liste et au lieu de faire ça qu'est-ce que je veux j'ai une liste alors collect as list et puis on va faire un await allez indéfinitly on fout et ce qui n'est pas mal c'est que ça permet mine de rien de migrer une API bloquante en non bloquant de manière un peu itérative sans avoir à tout passer d'un coup aussi enfin accessoirement oui également hop pourquoi ça ça ne marche pas obligé de caster là ça c'est un truc qu'il faut que je regarde parce que ce n'est pas normal voilà bon je ne suis pas convaincu de cette ligne là mais ça doit être un truc dans il va falloir vérifier donc là on a notre slash blocking on a du code donc là je vais rappeler l'autre code mais on aurait pu faire du code bloquant JDBC classique transactionnel on va le rappeler slash blocking voilà et cette fois ci on est bien sur un worker thread alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que blocking déjà on l'a généralisé parmi toutes nos extensions vous pouvez faire de l'event driven blocking vous pouvez faire du rest easy blocking de cette manière là donc la plupart de nos trucs ont cette annotation de blocking qui vous permet de passer quand vous avez une application réactive à de l'impératif super rapidement sur le rest easy reactive utiliser rest easy reactive avec add blocking par rapport à un rest easy classique ça vous donne 20% de bénéfice en termes de temps de réponse pourquoi ? parce que ça a été là encore fait pour par contre si on revient sur notre dev console qu'on redemande les scores lui il n'est pas terrible lui il n'est pas terrible parce que l'exécution elle a besoin d'un worker thread dispatch et ça c'est pas cool on est à 0% voilà mais bon il y a des fois il faut être pragmatique tout réactif n'est pas forcément intéressant donc on peut faire comme ça avec add blocking qui va déléguer à une worker thread et ensuite une fois que votre opération a terminé rebasculer sur la bonne event loop sur la bonne IO thread automatiquement voilà alors qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer là-dessus je pense que c'est à peu près bon on va vous montrer maintenant je vais prendre deux minutes pour vous montrer les L checks parce qu'on a parlé de cloud native mais on n'a pas vraiment parlé de comment ça se faisait donc je peux utiliser des L checks voilà comme ça je rajoute l'extension ça me suffit je reviens sur ma console il ne l'a pas vu encore il est en train de redémarrer et Skype c'est à la hauteur de BlueJeans en termes de oui non ah non mais d'accord il est en train de le télécharger voilà je pense que tu devrais aussi désactiver enfin stopper les tests mais bon pour ça il faudrait que tu redémarres ah c'est bon ils sont éteints c'est bon quand on lance le dev mode ils ne s'allument pas donc là pareil donc j'ai automatiquement le L sui qui s'est affiché et hop qui me dit que le relative postgre connection L checks is up ça tombe bien parce qu'il m'a démarré la base de données lui-même donc c'est cool que ça soit up mais l'idée c'est que toutes nos extensions qu'on a vont pouvoir contribuer à CL checks et CL checks ils vont être utilisés par les orchestrateurs tels que Kubernetes Mesos ou Docker pour savoir si l'application tourne correctement et si elle ne tourne plus correctement la plupart du temps il la tue et il la redémarre donc d'ailleurs ça c'était l'UI l'UI que tu voulais montrer on me dit on peut avoir les tests directement c'est la petite UI et merci de nous dire que tu nous laisses trois minutes tout le monde l'a vu maintenant mais bon c'est pas grave donc les L checks on peut évidemment en implémenter un et ouais et du coup pendant qu'il implémente les L checks ce qui est vraiment bien c'est qu'on voit l'interaction entre les différentes extensions c'est à dire qu'une extension juste en l'ajoutant vu qu'on a déjà d'autres extensions elle va faire plus de choses donc elle a augmenté son pouvoir juste le fait d'ajouter le L check voilà à toi pourquoi Maven cette fois il n'a pas importé alors qu'il n'a importé pour rien je veux je vais mettre un readiness alors des L checks on en a plusieurs on va attendre qu'il est fini ready allez c'est bon tu as fini d'indexer hop voilà readiness ou liveness donc les deux ne sont pas pareils on doit avoir le wellness également et on doit avoir le start up qui sont le startness pardon startness en fait c'est choquant comme ça mais bon qui sont les 4 L checks qu'on supporte donc là je vais en faire un classique je vais faire du liveness donc le liveness est là et va être appelé en permanence pour savoir si l'application elle tourne le readiness va être appelé en permanence mais pour savoir si l'application est prête à recevoir du trafic le startness permet de dire quand l'application est prête au démarrage et le wellness est un endpoint particulier qui n'est pas fait pour les orchestrateurs mais pour les opérateurs SRI pour avoir un peu plus de détails sur qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui ne marche pas et agir en conséquence donc c'est pas forcément des choses qui sont lues par des machines mais par des humains voilà donc là je vais retourner mon petit l-check donc on va faire bound dot count wait je vais récupérer le nombre de bounds que j'ai dans ma base de données voilà on va pouvoir utiliser un primitif et puis on va faire return on va le laisser en up bounds il faut que je passe par le builder pardon les statues j'arrive pas à retrouver le builder c'est bizarre check response ah bah voilà je ne le voyais pas voilà non mais je veux le garder hop pour une raison je te montrerai après d'accord with data voilà bounce et là je vais pouvoir mettre bounce voilà donc on le saura et puis ensuite pour un build voilà et maintenant du moment que j'ai ça si je reviens dans ma petite UI ici tac donc il va recompiler derrière hop là et il ne marche pas parce qu'on a un nom invalide parce que j'ai pas mis de nom donc il faut mettre un nom point named n'hésitez pas à réessayer un peu tout ce qu'on a fait là chez vous du coup en plus vous avez le repo et tout parce que vous verrez qu'au niveau vitesse pour le coup c'est supersonique et là c'est presque frustrant ça nous fait bizarre que ça soit aussi lent je pense que c'est pareil pour Clément c'est pas aussi lent au plan normal alors évidemment on peut le marquer à down dans ce cas là il sera en rouge automatiquement on peut faire state plus et là mettre un bolet 1 donc on peut calculer bounce supérieur à 0 voilà par exemple donc il ne sera up que si on a plus de 0 donc je ne vais pas faire ça parce qu'on va continuer et j'ai besoin que ça soit up sinon ça ne va jamais démarrer vous allez voir pourquoi donc voilà ça montre un peu comment le 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 fonctionne on pourrait rajouter également promesseus on pourrait rajouter micrometeur on aurait tous les métriques pareil entre les extensions qui vont contribuer à faire ce genre de choses la dernière chose que je veux vous montrer alors c'est un tout petit peu plus compliqué donc il va falloir que je regarde un truc je peux conclure oui c'est justement ce que je veux faire hop tac alors voilà il me faut une petite extension supplémentaire alors je vais te mettre à la télécharger tout de suite donc je vais utiliser OpenShift pour essayer de déployer notre application sur OpenShift et voir si ça fonctionne en espérant que ça fonctionne tac et la dernière fois cette partie là fut un tout petit peu plus pénible donc on va voir si ça va fonctionner cette fois-ci il me faut un certain nombre de propriétés pour déployer sur du cube alors déjà mon super OpenShift que j'ai utilisé il n'est pas sécure donc bon c'est pas grave on va interagir avec une base de données donc on configure le secret qui va me passer les credentials pour accéder à la base de données et j'utilise le cube pour ça et donc maintenant voilà hop on n'a pas montré la compilation native je viens d'en réaliser oh reviens toi non je veux que tu tu as montré Quarkus mais on n'a pas montré la compilation native oui c'est vrai on est capable de parler de Quarkus pendant des heures sans faire de natif donc on va voir si ça ça passe en espérant que mon OpenShift soit encore up il faut bien comprendre que OpenShift c'est notre distribution de Kubernetes faite à Red Hat et on est probablement les plus mal lotis en termes de déploiement de OpenShift genre nos OpenShift ils ont une durée de vie d'à peu près 120 minutes ouais c'est ça et du coup en fait le but de cette démo de conclusion là c'est de montrer qu'en quelques clics et en rajoutant quelques propriétés on arrive à avoir notre conteneur dans OpenShift déployé prêt à marcher et quasiment prêt à aller en production alors évidemment on a exactement la même extension pour Kubernetes la seule différence c'est qu'OpenShift va gérer ce qu'on appelle le build c'est à dire on va construire l'application et l'envoyer directement sur OpenShift et OpenShift l'aura sur Kube il faut construire une image la déployer sur une image registrée soit fournie par Kube soit externe comme Docker Hub Kuei ou ce que vous voulez et ensuite ça marchera de la même manière le gros avantage c'est qu'on n'a pas besoin d'écrire de YAML on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit on peut déployer directement sans avoir à débuguer des espaces alors le truc c'est que nous pour que ça marche on a débugué de l'espace pendant un petit moment mais bon d'ailleurs si je vais vous montrer ah bah attends on doit l'avoir là ça décelle les conclusions de Clément elles sont sympas voilà donc là typiquement on a le Kubernetes soit .yaml qui a été généré pour nous donc voilà on va peut-être prendre des questions le temps que ça fasse le travail on va prendre une dernière question parce que là on est vraiment short en time en temps en temps alors oui une question courte rapide est-ce que Quarkus a une roadmap synthétique entre guillemets je remercie d'avoir posé cette magnifique question oui et non déjà parce que Quarkus 2 vient de sortir donc on a quand même fait pas mal de choses qui étaient sur notre roadmap néanmoins il y a des choses on est en train de retravailler sur la roadmap sur ce qu'on va faire dans la version 2 si vous vous abonnez à la mailing list de Quarkus vous allez voir des mails des discussions donc typiquement il y en a une sur le contract first development où on veut générer à partir d'Open API on veut moquer des services sans que vous en ayez besoin c'est comme DevService mais carrément si vous n'avez pas si vous n'avez pas un service que vous appelez un service HTTP on va le moquer pour vous automatiquement faire ce genre de choses faire du record de trafic tout ça tout bien intégré on a également des discussions autour de la gestion de TLS et de SSL TLS soyons on est en 2021 donc on va dire TLS de comment améliorer l'expérience parler de l'aide sans script on supporte déjà mais il y a quand même plein de choses qu'on voudrait améliorer donc voilà il y a plein de choses qu'on veut faire à ce niveau là donc oui donc j'espère j'espère qu'on ait une roadmap un peu plus solide dans les semaines qui viennent sur les prochaines itérations si vous avez des idées si vous avez des trucs qui vous intéressent et bien n'hésitez pas à venir soit sur la main list soit sur Zulip et j'ai donc mon OpenShift qui a décidé de déconner non oui ah non ça c'était enfin affiché enfin affiché celui-là on va voir si ça marche non bon ça marche pas on va conclure pourquoi ça marche pas ça doit marcher il faut réouvrir ça se trouve ouais ça se trouve il faut juste il faut juste rafraîchir le temps que la route elle s'active ouais c'est peut-être simplement ça sinon c'est ton sinon c'est ton healthshake qui ne marche pas non je ne sais pas bon on va malheureusement cette démo elle est vraiment maudite normalement ça marche je l'ai testé ce matin rapidement et ça marchait parfaitement et là il me dit que mais j'ai l'impression qu'il y a un endpoint que le readiness il ne passe pas notre ready du coup on va passer sur je pense que les gens puissent quand même tester s'ils veulent tester chez eux ou autre je le fais tout de suite ouais du coup ça marche ton truc avec Clément ? du coup j'en ai aucune idée j'en ai aucune idée je ne sais pas pourquoi ok c'est pas grave tu nous enverras un screenshot non non mais il démarre tu vois soit OpenShift a décidé de s'éteindre exactement à ce moment là ça m'est déjà arrivé des tas de fois parce qu'il a commencé et puis j'ai plus rien qui sort donc normalement quand on a un vrai OpenShift qui ne meurt pas au bout de deux jours c'est mieux mais là ok bah du coup bah du coup bah du coup on va on va conclure oui alors attends hop je repasse juste sur le dernier slide qu'on voulait vous montrer parce que voilà si ça vous a plu si ça vous intéresse vous pouvez nous suivre sur Quarkus I.O. sur Twitter vous pouvez venir sur Zulip qui est un Slack puissance 200 avec plein de notifications partout c'est génialissime non mais l'avantage c'est que vous pouvez les filtrer correctement et discuter avec la communauté ou même avec l'équipe voilà vous pouvez également avoir ce Quarkus Cookbook ce livre gratuitement sur l'adresse qui est tout en bas ici bit.ly slash qbook il y a d'autres livres en cours il y a également deux livres qui ont été écrits par Antonio Goncalves qui sont également gratuits que je vous recommande chaleureusement parce qu'ils sont super bien voilà si vous avez d'autres questions ça sera pour la pour la prochaine session du Paris J parce qu'on a du coup une autre session du Quarkus World Tour dans deux semaines exactement donc il y aura notamment également Antonio aussi Loïc Sébastien Blanc et Guillaume Smet qui sera sous la forme d'un panneau donc ce sera le mardi et 25 mai et puis et puis on a aussi deux autres sessions qu'on a prévues pour d'ici la fin de l'année pour de l'année scolaire pour finir donc l'année scolaire l'année scolaire en beauté donc le mardi 8 juin il y aura Lydian Benoît du Bordeaux JOG qui va nous présenter les nouvelles les nouveautés de Java 16 en 100% live coding et le mardi 22 juin donc il y aura notre traditionnelle soirée tools in action avec donc trois speakers qui nous présenteront trois outils pour vous simplifier la vie de DDF donc on ne les a pas encore je crois on ne les a pas complètement planifié tous les speakers de cette soirée là mais on y travaille donc voilà je remercie encore nos deux nos deux speakers du groupe Quarkus Clément et Andy pour cette présentation ces démos les questions et tout c'était vraiment sympa et puis avant de vous quitter je voudrais remercier également tout à coup du Paris JOG et particulièrement Bruce encore qui a géré le stream en beauté merci les gars vous avez géré franchement mis à part Skype qui fait que ça ralentit un peu sur les machines ça se trouve c'est même pas dû à Skype sinon franchement bien joué les gars en plus c'est joli en sortie et tout vous gérez merci ça fait plaisir et c'est mon premier Twitch professionnel quand même ah ouais mais tu sais qu'on peut te voir à la télé je l'ai mis sur ma Freebox l'application Twitch et du coup j'ai le Paris JOG sur la télé je suis sûr qu'on fait autant d'audience qu'un PSG réel carrément carrément allez merci à tous oui tu voulais non non mais si vous avez des questions par la suite contactez nous on sera super content de vous répondre donc n'hésitez pas et je crois avoir compris pourquoi mon OpenShift t'avais planté mais bon voilà et du coup la plupart des gens qui ont répondu au sondage ont dit qu'ils utiliseraient Quarkus ou à fond et plutôt oui donc c'est assez positif voilà et Quarkus n'est pas parfait il y a plein de choses qu'on veut améliorer donc n'hésitez pas à venir nous en parler et nous dire comment vous utilisez le TDD voilà ça nous intéresserait beaucoup allez passez une bonne soirée nous on va nous on va et on va